C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans le Cram Game, première édition. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va jouer au ping-pong, au tennis de table. Je vous ai fait une petite démonstration pour démarrer. Aujourd'hui, casting XXL pour m'accompagner. Voilà, je vais souffler. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Je suis trop nul en host, mais ça va le faire, ça va le faire. Aujourd'hui, on a des grands invités. Un système de tournoi différent de ce que vous avez déjà vu. Il n'y aura pas d'arbre de tournoi, pas de double élimination. Mais on vous l'expliquera après. Attendez, je suis soufflé. Bon, aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce tournoi, j'ai décidé de ramener les meilleurs streamers de France du tennis de table. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Il y a eu des défis. Toi, je vais t'arracher, toi, je vais t'allumer. Aujourd'hui, tout va se régler. On va commencer par le premier invité. J'appelle Saccor LRB, le roi bisous. Ouais ! Calin, calin, calin. Ça va ou quoi ? Écoute, ça va très bien. On est là, on est chaud, on s'est échauffé. On est déjà transpirant, mais ça va le faire. LRB, au bout de 20 minutes de jeu, il était allongé par terre. Il n'en pouvait plus. Tu penses que tu vas gagner aujourd'hui ? Écoute, moi, j'ai entendu pas mal de bien de certains participants ici. Particulièrement M.Brendan, qui me fait peut-être un petit peu peur. Je sais que P.A. peut aller me chercher. Je crois qu'il les a invité, mais... Ah, mais ils ont vu le Twitter, ça va, ça va. Ils ont vu le Twitter, c'est bon, c'est bon. Mais bref, je me suis échauffé sur la machine, le robot, comme toi. Bah, je suis mort, du coup, forcément. T'as vu, ça essouffle quand même. Je suis chaos. Bah, installe-toi, t'inquiète. Je te dirai après, on vous expliquera le format, etc. Maintenant, je vais appeler l'homme le plus détesté de toute la France, c'est-à-dire... Treton, viens là, mon gars ! On voit les applaudissements, ils ne sont pas au max ! Là, c'est vrai, on a un deuxième micro. Treton, ça va ou quoi ? Écoute, ça va plutôt bien. Après, il faut que je balance de suite, mais il y en a deux qui sont arrivés à midi pour s'entraîner. Domingo LRB, je suis arrivé, c'était déjà là. Domingo, il est arrivé avant moi, alors que c'est le... Il est arrivé avant l'install technique. Et il traîne en plus, parce qu'il y a des bons joueurs derrière, il a full train. Moi, Treton, dès que je suis arrivé, j'ai parlé de toi, on m'a dit, t'es nul. Après, je t'ai vu jouer, et pour moi, tu peux faire la surprise de ce tournoi. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux pongistes, Bren et Saccor, et contre les effets qu'ils font, on va peut-être être un peu ridicule. Contre les autres, il y aura des matchs. Vas-y, vas-y. Mais après, arrête de croire que t'es chaud au TP. Ok, ok. Tranquille, tranquille. La dernière finale de sport, c'était au TP cassé, en plus. Ouais, c'est vrai. La Cacorpe a gagné. J'attends qu'un pocheur en finale, moi. Vas-y. Ok, les amis, s'en suivent. L'un des joueurs les moins attendus de ce tournoi, l'un des joueurs le plus grand en taille, Amin Mathieu ! Ça va quoi, frérot ? T'as l'air heureux de me voir. Je suis trop content de te voir. Moi aussi, je suis trop heureux de te voir. J'espère que t'es aussi fort au ping-pong qu'au football. Au football, je suis pas fort, mais... Avec le pro, oui. Toi, t'es fort. Non, t'es trop fort. Mais c'est vrai que des gens sont venus à midi, mais Traiton s'est culotté parce que c'est lui qui est venu à midi. Il est venu aussi Traiton. Donc le CSC, il est un peu bizarre, mais merci de m'inviter pour ce tournoi. Pas de soucis, Amin, c'est normal. Amin, les gens, ils vont se dire « J'ai t'invité parce qu'on est potes, parce que t'es marrant, t'es rigolo, t'es un bon... » Mais ils savent pas qu'en fait, t'as un vrai niveau au ping-pong. Non, je pue la merde. Non, ça va, t'as un petit... Non, je pue la merde. Amin, t'es la surprise de ce tournoi. Oh, la pression que t'as mis sur mes épaules là, je vais être un pick-flop, je vais me faire allumer à cause de toi. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Moi, j'ai confiance en toi. Bah, merci frérot, et j'espère qu'en tout cas, vous allez tous passer un bon moment en me regardant jouer, que ce soit en humour ou en niveau. Oui, allez, c'est bon, merci frérot. Vas-y, va là-bas et donne un micro au suivant. Le prochain, les amis, il adore le cinéma, il adore les pop-corns, c'est Domingo ! Je pense que vous l'aviez deviné. Ah ouais, ah ouais ! Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Tranquille. Tranquille, tranquille, PA. On sait que tu joues au ping-pong depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, il y a eu des tournois en stream, il y a eu des échanges, etc. On sait que t'es chaud. On sait que t'es chaud. Ça va. Ça va, ça va. En plus, t'as envoyé des cartouches à Cabo. J'ai un objectif, moi, mon gars. T'as dit, je vais venir, je vais éliminer la CACOR. Abattre la CACOR, exactement. C'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Je t'ai vu t'entraîner, finalement, ça va, tu joues. Mais tout à l'heure, t'as fait quelques balles contre Cabo. Comment ça s'est passé, pour voir ? Cabo, c'est Odin, mec. Il lâche des frappes de temps en temps. On ne sait pas ce qui se passe. C'est genre l'ulti. Mais je pense que ça sera un beau match. On a un peu le même style de jeu. Mais non, non, moi, je suis venu. Je me suis dit, vas-y, je vais porter mes couilles. Je suis là pour gagner. Moi, je respecte ça. Moi, je respecte ça. C'est quand même un gros, gros focus pour abattre les joueurs CACOR. C'est quand même exactement ça. Il n'y a pas de Karmine Corp, il n'y a pas de truc. Donc, je serai très objectif pendant le cast. Ça, ça fait plaisir. Et moi, j'aime bien les gens qui portent leurs couilles. Et donc, je te souhaite une bonne chance. Il faut assumer maintenant. Tu vises la victoire, il faut assumer. On se revoit tout à l'heure. T'y merde, mon frère. Il fait le mec, mais voilà, je vais le terminer au cast. Ah, putain, il m'a entendu. Les amis, c'est l'heure de faire rentrer le joueur Smash. Je n'ai pas d'autre adjectif. Le plus beau, le plus intelligent, celui qui a le plus de culture. Celui que j'ai battu 11-4 au ping-pong. Oui, c'est lui, le voilà. Et il ne m'a jamais battu. Mon cher Kamel. Ça va ou quoi, Rayou ? Ça va, trop content d'être là, mec. Ça va. Non, après, je vais te dire la vérité. Je l'ai battu 11-4. J'étais en forme herculéenne et il était sous nuit blanche. Tu as gagné 11-4, mais ce soir, je vais tout donner, mec. Voilà. Moi, Etoile, pour moi, tu es la surprise de ce tournoi. Moi, j'ai un objectif ce soir. OK, ça, normalement, ça devrait le faire. Ça, c'est un objectif. Je pense que tu peux jouer à la main, tu le bats. On vise vraiment le top 7, mais non, je peux créer la surprise. Moi, je sais que Rayou, quand tu es attendu, etc., tu es trop nul. Mais quand tu n'es pas attendu et que personne ne mise sur toi, c'est là le prime Rayou. Et donc, je pense que tu vas créer la surprise. Il faut se méfier de l'eau qui dort, mec. Voilà, dealer. À tout à l'heure, Rayou. À toutes. Ah, merde. C'est qui, là ? Après, je pense qu'on va faire rentrer le top laner de la Karmicorp. Karmicorp, le top laner, c'est l'éternel second au ping-pong. Si, si, c'est la vérité. Il y a eu deux matchs. C'est la vérité. Tournoi de ping-pong, on en a fait un. Tu as perdu contre Bren en finale. Mais tu es quand même une tête d'affiche de ce tournoi. Je pensais que les gens allaient avoir peur de toi, mais en arrivant ici, tout le monde m'a dit « Oh, Bren, j'ai peur. Mais Cabo, non, je pense que je le bats. » Non, de toute façon, l'objectif, c'est d'abattre Domingo. OK, j'ai compris. Final K-Corp, on part là-dessus. Après, on fera un rematch quand même. C'était en 7-7 contre Bren. T'inquiète, tu auras ton rematch. Il n'y a pas de problème. On n'est pas arrivé à midi comme certains, mais bon, on va faire ça. C'est une journée de scrim. On enchaîne avec un tournoi de ping-pong. Il y a un double bloc juste après en plus. Voilà, il va falloir le reprouver. Merci Cabo. On se voit tout à l'heure. Tu parleras sur le terrain. Les amis, je vais accueillir le favori de ce tournoi. Le favori. Et regardez, il avance tout seul parce qu'il sait que c'est lui. Tellement il a confiance. Les amis, le deuxième joueur K-Corp de cette soirée. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Bren. Il y a du public. Ça va, Bren ? Ça va. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Confiant ? Je ne sais pas. Un moment même. Il a pression depuis que je suis arrivé, même depuis plusieurs jours. C'est normal. Ils essaient de faire ça pour te déstabiliser. Mais toi, tu as juste à jouer ton jeu. Tu as 10 fois le niveau de tout le monde. Et je pense que tu vas gagner. Tu penses ? C'est tout. Ok. J'espère, j'espère. Qui te fait peur ici ? Trois joueurs qui te font peur. Cabo, forcément, la dernière fois, Domingo, forcément, après tous les tweets et tout. Ouais, c'est qu'il vient. Il a quelque chose quand même. C'est ça, il a quelque chose à trouver. Et Saccord, vu qu'on entend parler de sa raquette et tout. Saccord, il joue avec des effets. Mais je te dirai comment le counter. Ok, vas-y, je t'écouterai. C'est bon. Ok, vas-y. Merci, Bren. Merci. Et là, les amis, c'est l'heure d'accueillir. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Personne l'attend. Personne sait qui il est. Les amis, j'invite le deuxième meilleur joueur du tournoi. Faites du bruit pour Grim K-Corp. Grim, ça va ou quoi ? Tranquille, hein ? Ça va, ça va. Au début, je me disais... Bon, je t'ai invité un peu tard. Parce que je ne savais pas que tu faisais du ping-pong, en fait. Tu m'as annoncé avant de me prévenir. Non, moi, je ne voulais pas... Non, vas-y, c'est pas grave. Ça va ? Tranquille, toi. Grim, les amis, à chaque fois, on le voit, on dit, c'est un clown. Il est nul à tous les jeux. Il est nul au foot. Il est nul au basket. Au tennis. À la nage. Il est nul en voiture. Il faut les compliments, là. Oui, mais... League of Legends, à tout ce que tu veux. Mais par contre, le ping-pong, c'est ton terrain. 15 ans de ping-pong. 15 ans de ping-pong, il a joué en club. Donc, les gars, faites gaffe. Ne le mettez pas à dernier dans vos prédictions. Il va créer la surprise ce soir. Personne ne fait peur. Personne ne fait peur, voilà. Tu vis à la gagne ? La gagne. Comme d'hab. Comme d'hab. Vas-y, merci, Grim. On se capte tout à l'heure. Merci. Et voilà. Les amis, maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un format différent. Parce que d'habitude, c'est des arbres de tournoi. Et après, il y a un mec qui perd. Et c'est fini. Et on ne voulait pas le ramener ici pour faire un PO3. Et le joueur est éliminé parce qu'il y a quand même pas mal d'écarts de niveau entre les joueurs. Donc, je vais vous proposer une petite vidéo pour vous expliquer le format de la journée, de la soirée. Et je vous le réexpliquerai tout au long de la soirée. Parce qu'il est un peu compliqué à comprendre. Mais pour moi, c'est le meilleur format possible avec ce casting. Donc, vas-y, let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur la première de Cram Game. Avec une édition spéciale Ping-Pong. Voici la liste des participants de cette compétition. Le tournoi aura un format particulier divisé en deux parties. La première, une phase de placement montant-descendante. Par exemple, les deux premiers participants s'affrontent. Celui qui gagne passe la table supérieure. Le suivant affronte le joueur le plus bas. S'il perd, il se retrouve à la table d'en bas. Et ainsi de suite. A la fin de cette phase de placement, les joueurs seront placés sur les sept tables avec le joueur invaincu en boss finale. Et la seconde phase éliminatoire pourra commencer. Pour la phase finale éliminatoire, on commencera à la table la plus basse avec pour objectif de rejoindre le boss en table 1 pour jouer la grande finale. Chaque défaite sera éliminatoire. Quand un joueur gagne, il passe à la table suivante. Celui qui perd, quant à lui, est hors du tournoi. Qui arrivera à être invaincu lors de cette phase éliminatoire avant de devenir le grand gagnant de Kram Game ? A vos raquettes, messieurs. Donc voilà, comme vous l'avez compris, voilà tous nos joueurs derrière. Vous avez compris le format derrière ? Ouais ! Ouais, ils n'ont rien compris. Ouais, ils ont compris, c'est ça les gars, faites du bruit. Bref, du coup, ça va être une espèce de montante descendante en première partie de tournoi. Et ensuite, une fois que tout le monde est placé sur les tables, donc tu auras les meilleurs dans les meilleures tables et les plus nuls dans les tables les plus basses. Il y aura un deuxième round où c'est la dernière chance. Donc les plus nuls vont essayer de gravir les échelons et d'aller chercher les meilleurs. Donc ça va être incroyable. On a déjà fait le commencement, la sélection des matchs qui sont sur mon téléphone. Donc je vais sortir ça tout de suite. On est accueillis par un club et aujourd'hui, je vais pouvoir commenter avec des pros, avec les joueurs. Donc voilà, le premier match, les amis, Coté, c'est lui qui a fait les matchs. Donc on va commencer par une dinguerie. On va commencer par un gros gros affrontement. Les amis, le premier match opposera Cabochard à Domingo. Exactement. La table, tout au fond, tout au fond. C'est la table, tout au fond. Est-ce que... Vas-y, viens Pierre. Comme ça, on va pouvoir commenter ensemble. Après, j'irai commenter à côté des tables. Juste pour le seeding, on va faire ça. Je vais me mettre le chat ici. Hop là, j'espère que ça va être une dinguerie. J'ai hâte, les amis. J'ai envie que tout se règle. J'ai envie que tout se règle. On va commencer par un gros, gros match. Pierre, comment ça va ? C'est un plaisir. Ça va, tranquille. Franchement, c'est sympa de vous accueillir ici. Ça fait plaisir de voir des joueurs un petit peu d'ailleurs, pas toujours des joueurs de club, des joueurs de compète. Et franchement, c'est une bonne expérience pour nous. C'est sympa. Ça va. J'ai vu que tu as vu jouer avec Domingo pas mal. Tu as joué avec Amine aussi. Je ne sais pas avec qui d'autre tu as joué. Qu'est-ce que tu penses de leur niveau ? Franchement, en fait, il y en a beaucoup qui ont fait des sports de raquettes. Et donc, ont un peu l'habitude de taper un petit peu la balle. Alors, certains avec des gestes qui s'éloignent un peu du tennis de table. Mais franchement, c'était marrant. Et après, il y en a, comme tu l'as dit dans l'intro, il y en a deux qui ont des gestes tennis de table et qui ont un avantage quand même sur les autres. Donc, on va voir s'ils vont réussir à confirmer ça. Sackhor et Bren. Bren, tu ne l'as pas encore vu parce qu'il arrivait un peu à la fin. Cabochard contre Domingo. Pour te recontextualiser la chose. Donc, nous, on a fait un tournoi dans notre club e-sport. Parce que vous êtes un club de ping-pong, ça fait la même chose. Mais sauf qu'on joue à LOL. Et Domingo, il touche un peu au ping-pong. Et il nous a envoyé un défi en mode, non, mais vos poulains, je vais les grailles, Cabochard, je le bats, etc. Donc, on va commencer par ce premier match. Et ils pourront se réaffronter plus tard en fonction du format. Les tournois de ping-pong en général, comment il se passe le format ? Alors, il y a deux grands formats différents. Il y a le format par équipe. Actuellement, en France, c'est principalement du 4x4. Donc, tu vas jouer trois joueurs de l'équipe adverse. Dans un BO5 en 7. Donc, premier à 11 et premier qui gagne trois sets. Donc, ça, c'est le format par équipe. Et donc, c'est la première équipe qui remporte huit matchs pour remporter la rencontre. Et après, il y a aussi plein de balles de compétition individuelle. Où là, souvent, ça commence par des poules. Si tu arrives à te qualifier, les poules. Après, tu te retrouves dans le tableau élimination direct. Et là, c'est la guerre. Il faut réussir à être assez bon pour gagner. Il faut survivre et il faut se battre. Moi, quand je suis venu, j'ai demandé à tous les joueurs du club, c'était qui le meilleur. Tout l'autre m'a dit, c'était toi. Arrête, toi, je t'ai demandé. Je sais que tu es humble et tout. Mais bon, voilà. Tu es considéré comme le meilleur par tes collègues. Donc, voilà. Aujourd'hui, les amis, le seeding, ça va être du BO1. Donc, le premier à 11 classique. Il y a des arbitres pour vérifier les services, que tout soit en règle, etc. Je ne sais pas s'il y a des règles spécifiques qu'on ne connaît pas. Et voilà, le seeding va être en BO1. Et après, en fonction de combien de temps a pris la soirée à se dérouler, pour la table finale, le round final, il y aura des BO3. Et la finale sera en BO5. J'espère que vous avez tout compris le chat. Mais j'imagine que oui, parce que vous êtes très intelligent. Tu connais un peu Twitch et tout ? Oui, je suis. Je connais tous les participants. Je les connaissais, certains un peu plus que d'autres. Donc, oui, c'est cool de pouvoir vous voir ici, chez nous. Parfait. Les amis, je sais que vous attendez tout ça. On va commencer le match. Cabochard contre Domingo. Le premier match qui va servir à se placer sur la table. Et ensuite, ils joueront tous plusieurs fois. Voilà le setup pour commenter tout ça. Ça rigole, ça se tape des barres. Mais le match va bientôt commencer. On leur laisse encore quelques balles de chauffe. Vous nous faites signe quand vous êtes prêts. Et on va pouvoir démarrer. Attention, le smash ! Il veut le blesser. Il veut le blesser. Balle de 3 ? Balle de 3 ? Ok, vas-y. Faites balle de 3 pour déterminer qui a le service ou vous cachez la main sous la table ? Non, nous, c'est l'arbitre, normalement. Il vient. Alors, dans les compètes un peu départementales, l'arbitre, il cache sous la table. Et sinon, dans les compètes nationales, il a un jeton et tout. Il jette et tu gagnes. C'est vrai, c'est un peu ça. Ok, attention. Là, c'est la balle de 3 pour déterminer qui aura le service. C'est bon, c'est fait. Ça démarre. Cabochard contre Domingo. Le service qui est lancé. Je n'ai pas vu. 1-0, c'est pour qui ? Oui, c'est PA qui a gagné le point. Ça joue vite. Oh là 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 ! Cabo, Cabo qui n'est pas dans... Si, il a mis le point. Ah non, c'est bon. Attendez, regardez. Les arbitres, ils vont changer les scores. Je crois qu'il y a 2-0. Cabo, réveille-toi ! C'est bon, attends, je le chauffe. Voilà, il y a des micros sur les tables. Il est plus vite que les arbitres, ils sont vraiment forts. Ouais, attendez, ralentrez un peu. Non mais là, attends, attends. Attends, il y a combien là ? Il y a 5-0 ? 5-0, le match a commencé. Ok, Domingo qui est dans son match. Il faut juste que Cabo se lance parce qu'il n'a pas eu le temps de beaucoup s'échauffer. Et là, on voit qu'il prend la pression. Il est en stream. Ça fait 6-0, c'est des BO1. Et peut-être que Domingo avait raison. Il a porté ses coups. Et attention, cette balle. Oh ! Ça y est, ça va le lancer là. Le premier match qui fait du bien. Cabo qui lance son jeu. Est-ce qu'il y a des gestes techniques particuliers au tennis de table ou pas ? En fait, ce qui va faire la différence dans les niveaux, souvent, ça va être sur les effets. Et là, on a deux joueurs qui ne l'utilisent pas forcément énormément. Mais tu sens de temps en temps, là, sur les services, comme sur le dernier de Cabo, quand il y a un petit peu d'effet, s'il n'arrive pas à voir quel effet c'est, ça peut faire point assez rapidement. Ok, ok. Là, ça ne fait pas beaucoup de points parce qu'il y a 9-2. Il y a 9-2 et on est déjà à la balle de match. Ça va terriblement vite. Voilà, le service de Cabo, ce n'est pas fini. Il peut come back. Et c'est fini. Ça a été très, très vite. C'est fini. Cabochard qui prend 11-2. Premier match. Mais ce n'est pas fini pour lui. Ce n'est pas fini pour lui. Bravo à Domingo. Domingo qui a porté ses couilles, il a mal parlé et il a assumé derrière. Il est arrivé très tôt aussi. Bon, après, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Bren, il est meilleur quand même. Ouais, t'inquiète. Il est obligé, il est obligé. Je ne veux pas. Ok, premier match. 11-2 pour Domingo. Domingo qui va du coup se placer sur une table supérieure et Cabo qui va attendre dans une table en dessous. On va faire rentrer maintenant le deuxième joueur qui va affronter Cabochard. S'il le bat, il affronte Domingo. S'il bat Domingo, il va attendre à la table supérieure. Pour réexpliquer au chat. Le troisième joueur du coup qui va rentrer dans ce début de compétition, c'est Saccor. Saccor contre Cabo. Moi, je ne suis pas facile pour Saccor. Ah ok, ça arrive. Sur la deuxième table, sur la deuxième table. On va peut-être vous remettre la vidéo pour vous réexpliquer le format pour ceux qui viennent d'arriver. Et comme ça, vous comprenez bien comment ça va se passer. On va leur dire de jouer un peu plus lentement. Ils vont tellement vite, franchement. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. En plus, Cabo, il n'a pas trop joué. Ce n'est pas son avantage d'aller aussi vite. Le PR, il a fait deux heures qu'il s'entraîne. C'est ça. Mais après, si tu perds, le tournoi te permet de jouer quand même pas mal de matchs pour te préparer pour le round final. Et moi, je sais que Cabo, c'est un bon joueur. Donc, s'il arrive à s'échauffer et qu'il est chaud, ça va démarrer. Tu ne t'inquiètes pas. Avec une édition spéciale Ping-Pong. Voici la liste des participants de cette compétition. Voilà la petite vidéo pour vous expliquer. La première, une phase de placement montant-descendante. Par exemple, les deux premiers participants s'affrontent. Celui qui gagne passe la table supérieure. Le suivant affronte le joueur le plus bas. S'il perd, il se retrouve à la table d'en bas et ainsi de suite. À la fin de cette phase de placement, les joueurs seront placés sur les sept tables avec le joueur invaincu en boss finale. Et la seconde phase éliminatoire pourra commencer. Pour la phase finale éliminatoire, on commencera à la table la plus basse avec pour objectif de rejoindre le boss en table 1 pour jouer la grande finale. Chaque défaite sera éliminatoire. Quand un joueur gagne, il passe à la table suivante. Celui qui perd, quant à lui, est hors du tournoi. Qui arrivera à être invaincu lors de cette phase éliminatoire avant de devenir le grand gagnant de Crane Game ? À vos raquettes, messieurs. Donc voilà, j'espère le chat, vous avez un peu compris. Et le tournoi se joue en deux phases. Qualification éliminatoire. Donc là, on est encore en qualif. Personne n'est éliminé, même si tu perds tous tes matchs. Donc voilà, Saccor et Cabo qui s'échauffent avant leur match. Cabo qui a perdu contre Domingo. Du coup, Domingo, il avance d'une table. Cabo qui descend d'une table. Et là, Saccor, s'il perd, il va à la table d'en bas. S'il gagne, il va jouer contre Domingo. Et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez compris le chat ? Je sais que c'est dur à comprendre, mais je vous en supplie, faites un effort. C'est le meilleur moyen. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas... On vient, BO3, tu perds ton match, t'es éliminé et c'est fini, fin de soirée. Ça va trop vite sinon. C'est ça, ça va. J'avais envie de leur laisser plusieurs chances. Surtout qu'on a des joueurs qui ne jouent pas au tennis de table tous les jours. Donc tu peux avoir ton moment où tu es trop chaud. Et tu as des joueurs comme ça qui, quand ils sont dans leurs jours, ils sont incroyables. Bien sûr, bien sûr. Après, ça joue aussi beaucoup à la confiance. Et si tu arrives à enchaîner un petit peu les points, avoir une bonne série, après, c'est un petit peu plus facile d'enchaîner. Mais là, on peut voir même dès l'échauffement, Sakor, il commence à faire ses services avec pas mal d'effets. Et je pense que ça va jouer beaucoup sur ça. Si Cabo, il arrive à remettre, il peut vraiment être dans le match. Par contre, forcément, s'il ne comprend pas trop l'effet à chaque fois, là, comme on va se voir, ça va être un petit peu compliqué. Cabo, c'est un joueur fort. Et Sakor, c'est un joueur effet. Bon, les amis, ça va bientôt démarrer. Faites balle 2-3 ou la balle sous la table. Démerdez-vous pour savoir qui a le service. Et on va lancer le deuxième match parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup ce soir. Donc, même si ça va vite, là, maintenant, ne vous inquiétez pas, il y en aura des matchs. Je crois qu'ils sont en balle 2-3. Et c'est Cabo qui va avoir le service. Ça va démarrer. Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. On a un arbitre à gauche. C'est que des joueurs du club. C'est ça. Ça va tourner un petit peu. Et au moins, comme ils ont l'habitude des compètes et des règles, ça va aider. Ah, Cabo qui se met dedans. Cabo qui rentre dans son match 1-1. On a raté le service, mais derrière, on a mis... Oh là là, Sackhor ! Oh là là, Sackhor ! Les amis, il n'y aura pas de favoritisme, comme je l'ai dit. Sackhor qui est vraiment chaud sur les effets. On n'arrive pas à renvoyer ce service, comme tu l'as dit. Alors, il passe sur le côté de la balle à chaque fois. Il passe super vite sur le côté, donc ça met pas mal d'effets. Et Cabo, il n'arrive pas trop à comprendre comment la remettre... Oh ! Sackhor qui commence très, très mal, c'est début de tournoi. Arron, il a peut-être mis un peu trop la pression. C'est le joueur bien... Bon, là, il me fait un peu mal au cœur, mais c'est pas grave. Pas de favoritisme, les gars. Voilà, voilà, Cabo 4-2. Cabo 4-2, mais on voit que Sackhor, il y a du jeu. On s'est bien échauffé. Et là, regardez, tous les services, il n'arrive pas à les rattraper, Cabo. Ah, voilà. Sympa. Ah, dommage, il est mieux dans l'échange quand il arrive à remettre. Ah, il y a ça, c'est son coup favori, pourtant. J'ai vraiment l'impression qu'il prend la pression, là, quand même. Tu penses ? Ah, j'ai l'impression qu'il prend la pression de fou. Il prend la pression de fou malade. Les amis, pour le... Ok, ça fera 8-2. Il s'est vraiment une dollée. Ok, Sackhor, voilà. Cabo, c'est pas fini, reste dans le match. Non, je ne dois pas faire ça, je suis commentateur, mais... Je croyais qu'il n'y avait pas de favoritisme, mais bon. Non, il n'y a pas de favoritisme, c'est juste pour équilibrer le match. 8-3 pour l'instant, on peut revenir, on peut revenir. On est d'accord, même en compétition, quand il y a 10-10, c'est entre deux points d'écart. Ouais, c'est ça. Et par contre, ça passe à un service chacun. Ouais, ça aussi, ouais. Parce que sinon, si 10-10 et Sackhor, il sert deux fois, ça peut être avantage quand même. C'est vrai, c'est vrai. 9-4. 9-4, la balle, elle est haute et là, je vous jure que ça est imposé. Ok, ok. Parce que là, la balle, elle était haute, même pour Cabo. Et Cabo, quand je dis à Jokotui, il aime bien ce match. On ne voit pas trop les coups puissants là, il faut qu'il se lâche, il veut battre Sackhor qui joue vraiment bien. Oh là là, le service, 10-5, balle de match pour Sackhor. Balle de match, qu'est-ce que ça va donner le service ? Et c'est fini, ça fait 11-5. Sackhor qui va affronter Domingo, il passe à la table supérieure et Cabo qui va encore descendre. Cabo qui va encore descendre. Cabo qui commence mal cette journée. Heureusement, on a pris deux joueurs Cachor. Non, parce que Bren, tu ne l'as pas vu jouer. J'ai vu un peu. Franchement, je n'ai pas vu beaucoup, mais le peu que j'ai vu, il ne sera pas loin de la gagne, je pense. Il est solide. Tu sens qu'il a de la raquette. Et lui, il a des gestes de tennis de table. Tu sens qu'il a joué et il ne sera pas facile à battre. Dis-toi, on a fait un tournoi récemment et la finale, c'était Cabo contre... Bren, BO-5, 3-2, 11-9, ça ne s'est joué à rien. Du coup, Sackhor contre Domingo. Ok, vas-y, on fait comme ça. On envoie un nouveau joueur. Désolé, même moi, je ne comprends pas le fourvoi. C'est Cardass, il me raconte n'importe quoi. Les amis, c'est à Etoile de rentrer en jeu. Etoile contre Cabochard. Non, il y a eu un changement, vous en faites pas, vous en faites pas. Chauffez-vous si vous voulez. Attention, Etoile, il s'est beaucoup entraîné aussi. Etoile ? Il s'est préparé. Etoile, moi, je l'ai battu 11-4 et après, je n'ai plus jamais réacepté de jouer contre lui. T'as raison. Il s'est entraîné de fou et moi, j'ai pu toucher une raquette depuis longtemps. Et du coup, je ne voulais pas rejouer avec lui. Et ça, je ne lui dis pas. À chaque fois, je lui dis, je suis occupé, j'ai un rendez-vous. Après, on t'a vu au robot, franchement, ça allait. Non, mais le robot, ça va. C'est pour entraîner mon coup droit. Le robot, toi, t'en fais souvent ou c'est qu'au début ? Souvent, les premières années. Souvent, c'est joueur débutant ou joueur qui reprenne un petit peu le tennis de table après un arrêt ou alors pour répéter un coup technique. C'est un coup que t'as envie de progresser. Parce que l'avantage du robot, c'est que tu peux le faire plein de fois d'affilée. Et ça, c'est trop bien. En gros, tu places le robot, il tape à un certain endroit de la table avec beaucoup de puissance ou peu de puissance. Et derrière, toi, tu peux essayer de mettre des effets smash. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu peux le régler de pas mal de manières différentes. Et au moins, tu répètes, tu répètes. Et il n'y a que ça de vrai. La répétition, c'est le meilleur truc, que ce soit dans le sport ou dans les jeux vidéo. Cabochard contre Etoile. Les amis, ça va partir. Faites une balle de 3 ou cachez la balle. Démerdez-vous pour le service. La balle de 3. La balle de 3, c'est... A chaque fois pour le moment. C'est un classique, c'est un classique. On sent l'habitude. Rayou, il a des animations quand il joue au ping-pong. C'est qu'il va faire son coup et après, il va bouger son poignet. Mais ça ne sert à rien, c'est juste son style, tu vois. Oui, il ne sait pas faire autrement, c'est son geste. Ça fait 1-0 pour Rayou. Les gars, je le sens. Cabochard, il n'est pas dans sa soirée. Il n'est pas dans sa soirée. OK, ça part le service. Rayou qui renvoie. Rayou qui joue et qui va concéder ce point. Trop de puissance. Pour l'instant, on n'a pas eu des échanges de Zinza. On sent que c'est le début. C'est le début. Ils attendent la phase éliminatoire, qui est de la pression. Mais déjà, moi, quand je vais au ping-pong, en warm-up ou en match, j'ai trop de pression. Alors en stream, aïe, aïe, aïe. Cabo qui gagne 3-1. Alors en stream, tu dois avoir trop de pression. Tu ne sais pas si tu mets de la force. Et là, voilà, Cabo qui essaie de se relâcher. Normalement, Cabo, il est largement au-dessus d'étoiles. Donc, il va peut-être se lâcher. Ça marche bien, là. 4-2. Rayou. C'est le maillot du Japon, je crois. Voilà. Ouais, c'est le Japon. C'est le maillot du Japon. S'il commence à enchaîner ses frappes comme ça, Cabo, il va être dur à battre. Ouais, et là, étoile, il prend la pression. Étoile, il prend la pression. Après, étoile, je pense que s'il est libéré... Oh là là, Cabo qui se lance. Cabo qui se lance. 7-2. 7-2, les amis. Ça va très, très vite. Aïe, aïe, ça enchaîne vite. Ça warm-up pour les autres jerges. Je vois qu'ils ont pris la pression. 8-2, 9-2. Ils veulent être prêts directs pour leur prochain match. Étoile qui prend la sauce, là. Et ça, ça remet Cabo en confiance. Le smash ! On ne va pas pouvoir le renvoyer. Ça fait 10-2. Balle de match. Il n'y a eu que des gros scores depuis le début. Que des gros scores. On a eu quoi au maximum ? 11-4, 11-5, quelque chose comme ça. 11-2. Ouais, il y a eu 11-4. 11-4. Et là, ça fait 11-2. Étoile. OK, étoile qui s'est fait allumer. Et là, les amis, on va avoir le match qu'on devait avoir juste avant. On voit Amine et Treton qui s'échauffent. Treton, il a un bon niveau. Grim, il n'a pas besoin de s'échauffer parce qu'il a fait 15 ans de ping-pong. Du coup, il n'a plus besoin de s'entraîner. Et là, on va passer à la table. Domingo contre LRB pour savoir qui va être la tête d'affiche pour l'instant de ce tournoi. Préparez-vous. On aura peut-être le premier match un peu serré. Ouais. Avec un peu de pression, là. Ils sont beaucoup joués. Il y a eu plein de tournois de streamers, etc. Et ils ont toujours joué ensemble. Il y a toujours eu cette rivalité entre les deux. Et ils sont venus en mode, on va allumer tout le monde. Pour l'instant, c'est prouvé. Ils ont battu Cabochard. Et là, ils se retrouvent en 1v1 pour savoir qui va être à la tête du tournoi. Après, comme on a vu dans le match de LRB tout à l'heure, ça va jouer peut-être sur les effets aussi. Si PA, il arrive à bien remettre les services de sa corps, ça peut être un match pas mal. Ça peut être un match vraiment serré. PA, il a un peu le même style que Cabo, non ? En mode force. Ouais, c'est ça. Il remet. Il remet pas mal. Après, il est capable de frapper avec son coup droit. Mais le problème, c'est que s'il ne remet pas les services, il ne pourra pas faire ça. Donc, il va falloir bien lire les effets. On voit l'arbitre. L'arbitre qui va gérer ce match. Les amis, c'est comme vous voulez. PA et sa corps. On est dans un gymnase. Ouais, c'est là. C'est vous qui jouez pour savoir qui. Là, vous êtes à la table numéro 1. Donc, c'est là. Celui qui gagne, il sera tout en haut. Et celui qui perd sera en deuxième table. Voilà. Aussi simple que ça. Les montants de descendantes, c'était vraiment le mode de jeu quand on était au collège qui nous faisait rêver. Ouh là là, ça joue vite, ça joue vite. C'est bon. On a le service pour Domingo. Ça démarre. Let's go. Vous pouvez y aller. Domingo contre sa corps. Là, ça renvoie mal. Et c'est un 0 pour Demar. Il le fait souvent ça. Il se met sur le côté pour servir. Comme ça, à chaque fois, il peut faire un coup droit. Et c'est un enchaînement qui fait plutôt bien. Deux fois le même. Tu ferais un peu le filet aussi. Il y a de la stratégie quand même. Ouais. Oh ! Sakor qui essaye de jouer fort. Après, attention parce que quand tu commences à prendre à 5-6-0, tu as trop peur du 11-0. Et non, voilà. On met bien les services pour le moment. 3-1. Wesh, Domingo, il est trop chaud. OK. Sakor qui joue. Sakor qui joue. 3-2. Ça revient peut-être notre premier match serré. Vous voyez qui gagnait dans le chat. Mettez des prédictions aussi pour les matchs. Après, je sais que ça va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps. Sakor. Ça joue. Il y a plus de chances déjà là. C'est gourmand, ça. Après, ça va. Vu qu'ils savent qu'ils sont en phase éliminatoire et qu'ils sont bien placés, eux, pour l'instant, tu sens que ça joue tranquille. Voilà, le cadeau. Ça, c'est un rêve, ça. Quand le mec rate son service. L'effet. Oh ! Il la renvoie. Ça revient. Oh ! Sakor, ça revient. Oh ! Quelle défense. Oh ! Domingo est trop fort. On a dit, on a dit, Domingo, joueur de tennis. Il aime bien être loin. Il remet les balles. Ah, il joue fort. Là, j'ai rien à dire. Il a mal parlé, il allume tout le monde. 7-2. Allez, Sakor, il faut se remettre dedans. Trouver les bons effets. OK, ça revient, ça revient. En plus, il est athlétique PA. Ça veut dire, il n'a pas de mal. Il est allé chercher loin. Là, il arrive. Des bons échanges. Et Sakor qui craque. 8-2. Il est patient en plus. Domingo est trop, trop fort. Mais non ! Mais Sakor ! Mais non ! Oh, il lui redonne. Il lui redonne. Quel prince ? Est-ce qu'il va le regretter ? Je ne sais pas. Moi, je ne m'aurai pas redonné. Franchement, je n'aurai rien à redonner. Je n'aurai pas redonné. Voilà, Sakor ! Mérité, franchement, mérité. Il a raté, il a raté. 8-3. La vie de la mère, je ne le donne pas. 8-3, les amis, ça va partir. Sakor, Domingo. Il va regretter. Il va regretter. 8-4. Changement de service. Comme on le rappelle, c'est deux balles et ça change de service. Ça ne va pas toucher. Il fait du bien, celui-là. J'allais souffler sur la balle en mode, j'ai dérité. Voilà, enfin, ça fait des petites blagues. Ok, 9-5. Changement de service. Ça peut revenir. Ça correspond bien. 9-7 avec les deux services, il gagne le match. Je le dis. Ah ouais ? Ah, je le dis. Allez. Il n'y aura pas. Là, c'est fini sur ce point. Domingo qui renvoie le revers. Tu vois, je dis, je connais Parker. Je le connais Parker, c'est sport. Ok. Domingo qui va rester sur la table numéro 1. Un vaincu pour l'instant. Il a battu sa corps. Et Cabochard. Un monstre, un monstre. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a d'autres joueurs. Il y a d'autres prédendants à cette table. Et c'est l'heure de faire rentrer la légende. Grim Kujo, c'est à ton tour. Chie-toi que lui, personne ne l'attend. Tout le monde pense, regarde, tout le monde va écrire prank, etc. Tout le monde pense que ce mec est trop nul au ping-pong alors que c'est un monstre. Je l'ai joué tout à l'heure et j'ai vu qu'il était vraiment chaud. Tu as dit quoi ? 15 ans de ping-pong, c'est ça que tu as dit tout à l'heure ? Non, 15 ans, c'est vrai que j'ai abusé. Mais il m'a dit qu'il a fait du club pendant 7 ans. Il était classé et tout. Vraiment ? Ouais, ouais, ouais. Voilà le petit visuel pour vous expliquer qui est où. LRB, deuxième. Domingo, première table. Enfin, du coup, septième table. Cabochard, cinquième parce qu'il a battu Etoile. Et Etoile, quatrième. Donc là, Grim, il va rentrer. Il va affronter Etoile. S'il le bat, il affronte Cabo. S'il le bat, il affronte LRB. S'il le bat, il affronte Domingo. Et il peut aller chercher la première place. Voilà, avec ce petit visuel, ça va peut-être vous mettre bien pour comprendre ce qui se passe dans le tournoi. Mais moi, j'aime bien le système. La vie de la mère, j'aime bien le système. Je ne dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons fait. Un peu. Un peu. Cet antenne de table, ça peut le faire. Tu vas voir, il est chaud de fou. En fait, il a un service qui est nul. Mais par contre, il est solide. C'est l'endurance. C'est vraiment un joueur endurant. Grim contre Etoile, vous pouvez y aller quand vous voulez. Balle de 3 pour déterminer qui aura la balle. Et là, on voit du tréton Bren qui s'échauffe. Bren, il est arrivé tard. Il veut jouer un max là. Il y en a, ils sont arrivés à 13h quand même. Voilà, c'est rage devant. Olé ! Il est directement dans ce personnage. Allez, on y va. Service, comme tu dis, service un peu nul. Mais après, voilà. Gaucher. Premier joueur gaucher pour le moment, je crois. C'est comme au foot. Les gauchers, c'est les meilleurs. Attention. Grim. Oh là là, 2-0 pour Etoile. Pas comme au foot. Non, mais il ne s'est pas trop échauffé. C'est loin. Grim. Oh là là. Grim, t'inquiète. Ça fait 3-0. Etoile qui domine. Après, je crois que c'est vraiment le style d'Etoile qui contre Grim Cujo. Je pense que c'est ça. Ça fait 4. Il a mal, elle est cassée. Il se plaint de la balle. Parce que c'est un joueur de club. Du coup, s'il n'a pas sa balle, ses trucs. Il a besoin de conditions parfaites. Exactement. On souffle sur la balle pour se donner un peu de chance. Pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses de Grim Cujo ? Il y a 6-0. C'est dur, mais... Je ne sais pas, il a fait quand. C'est cette année de tennis d'Etoile. Ce n'était pas hier. Je crois que ce n'était pas hier. Les amis, faites-moi confiance. Il va revenir dans ce temps. Il va revenir dans ce temps. Il est Sarah Ké. Ça fait 7-0. Ah, mais ce n'est pas Sarah Ké. La balle, en plus, elle est cassée. Ça fait 8-0. Ce n'est pas sa faute. Il y a Bibi, notre garde du corps derrière, qui veille à ce que personne rentre dans le gymnase. Ça fait 9-0. Les amis, peut-être les premiers. 11-0. Grim, au moins un point, s'il vous plaît. Chez nous, on dit 11-0, c'est sous la table. Bon, on ne va peut-être pas aller jusqu'à là, mais ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Après, il est habitué. Ça fait 10-0. Balle de match. Je crois que c'est Etoile qui est devenue trop fort. Le service. Aïe, 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 aïe. Ça fait 11-0. Il se venge. Grim qui va descendre à la table d'en dessous, malheureusement. Étoile qui va garder sa position sur sa table il la défend bien et là les amis c'est l'heure de faire rentrer un joueur aussi qu'on n'attend pas du tout qui n'a pas 15 ans de ping-pong mais qui a un gros potentiel je pense tu passes à jouer contre lui c'est l'heure d'Amin Mathieu contre Grim Kujo franchement je ne jouais pas avec lui il ne paye pas de mine mais franchement il ne joue pas si mal ouais à la toute première table normalement c'est vrai qu'il ne paye vraiment pas de mine il n'a pas une dégaine de joueur de ping-pong il a une dégaine de joueur de rien du tout il est super grand c'est dur mais franchement franchement il s'est amélioré au niveau qu'il avait quand il est arrivé franchement il s'est amélioré en vrai il a un bon service il a un bon service Grim contre Amin à la dernière table est-ce que Amin peut tout remonter et aller chercher Domingo on verra bien déjà il va falloir gagner ce match mais on ne sait jamais ça fait 1-0 ou c'était balle de 3 là ? non c'était balle de 3 ok c'est parti les amis service Amin 0-0 ça démarre le service très très haut je crois qu'il ne le prend pas au sérieux vraiment il ne servait pas comme ça tout à l'heure il ne le prend pas au sérieux ça fait 1-0 pour Amin je pense qu'il ne peut pas montrer ses stratégies aux autres joueurs c'est ça il cache il se dit il va gagner quand même il a vu les mots de Grim qu'il joue il s'est dit il n'y a pas besoin de t'as un beau maillot Amin attention 2-0 oh là là Grim attention peut-être le réveil de Grim peut-être le réveil de Grim le premier point premier point ta soirée pour Grim applaudissement s'il vous plaît c'est un joueur qui marche qui marche beaucoup à ça aussi les encouragements le public oh là là il est lancé célébration est-ce qu'il va sortir ses services maintenant toujours pas non toujours pas toujours pas il n'est pas en danger encore on est loin des 11 points 3-2 on dirait il n'a pas envie d'être là Amin oh il a sorti ce service mais il a été renvoyé par Grim il a mieux remis que les autres il a mieux remis que ce service tout haut 3-3 peut-être le match le plus serré de la soirée et non le service est raté par Grim c'est dur il ne peut pas se permettre de donner des points comme ça les amis Grim n'a jamais joué au ping-pong mais il nous fallait un joueur comme ça on ne sait jamais s'il fait le miracle il a accepté de venir donc il n'y a pas de problème 5-3 le service est haut là c'est du très bas niveau c'est du très bas niveau 5-4 il rigole mais il n'y a qu'un point d'écart c'est un peu pas le tourner non regarde il suit 5 c'est trop une merde ok Grim ok Grim 5-5 est-ce qu'au ping-pong on dit 5-A merci non normalement on dit 5-5 ah putain mais après si tu dis 5-A on comprend non parce qu'il a l'air pas au dernier tournage je n'ai que de dire 5-A 4-A non ça c'est tennis ah merde ok 5-5 alors oh la la elle est bonne ça fait 6-5 service raté encore arrête arrête presque envie de dire qu'il est meilleur au foot bah les gars je pense ça se tape ok en vrai ça va il a peut-être un potentiel 7-6 il joue mieux que le match d'avant déjà il fait beaucoup plus d'échanges c'est serré après Amin il ne le prend pas au sérieux peut-être un peu de ça aussi il ne le prend pas au sérieux mais oh la la ça fait 8-6 ça représente bien la table service pour Grimm 9-6 attention on s'approche de la fin du match c'est le match le plus serré pour l'instant on n'avait pas eu plus que 5 battre et haut smash peut-être non battre et haut smash 9-7 elle est dedans bah ouais voilà il n'aime pas qu'on le prenne pour un con voilà Grimm les gars il joue Grimm il joue 9-7 il arrive à les renvoyer ses services en fait plus c'est dur plus il joue mieux ouais vraiment le service de haut il n'arrive pas à chaque fois qu'il fait ce service là il le manque à l'air 17 service Amin de toute façon on a un arbitre pour les services oh il veut terminer Amin oh la la est-ce que tu t'excuses en match de compétition si tu fais un truc comme ça ouais ouais d'habitude on s'excuse à chaque fois mais est-ce qu'il y a un joueur peut-être connu ou pas bravo Amin qui passe à la table suivante est-ce qu'il y a un joueur connu pour être une merde genre dès qu'il m'a affilé ou quoi il crie let's go nice ça s'arrête mec mais à bas niveau des fois ça arrive des fois ça arrive ça peut déstabiliser l'adversaire ouais après il n'y a pas de règles franchement ils ont droit t'es pas obligé de t'excuser mais souvent on le fait mais t'es pas obligé ok Grim Grim c'est toi qui va jouer encore on va recommencer de la table tout en bas Amin toi tu attends contre étoile tu vas jouer contre étoile mais pas tout de suite et là on va recommencer à la table tout en bas je vois il y a des gens qui disent Amin est trop nul Amin est trop gays etc les gars je vous jure c'est pas son vrai niveau vous allez voir son vrai niveau parce que Grim je trollais etc mais Amin Amin il joue c'est l'heure c'est l'heure de voir du très beau tennis de table et non Tréton c'est pas toi que j'appelle c'est Bren désolé non en plus t'es chaud j'ai juré t'es fort j'ai juré t'es fort tout à l'heure je l'ai vu il a joué contre un pro de votre club et il s'en sortait ouais et franchement il a pas mal de jouets ça jouait pas sérieux on arrive bientôt à la fin des éliminatoires est-ce qu'on peut avoir le visuel pour voir à peu près qui est où dans les tables histoire de remontrer exactement ça donc on a Domingo qui est toujours dans la table numéro 7 la meilleure table suivi d'LRB suivi de Cabo suivi d'Etoile Amin qui va être à la table numéro 3 ça va être fait dans quelques secondes puis Grim qui attend à l'avant-dernière table et là on a Bren enfin à la dernière table du coup et là on a Bren qui va rentrer Bren qui est considéré comme le favori de ce tournoi mais on a vu qu'il y avait des surprises comme Cabo qui perd contre LRB et Domingo Amin étape 3 vous en faites pas les gars ça va bouger c'est juste que normalement il va affronter Etoile donc voilà c'est bon vous avez compris ? Allez c'est bon ça va démarrer Grim contre Bren le match le moins équilibré de la soirée ça peut vraiment aller vite ça peut vraiment aller très très vite je sais pas s'ils ont fait balle de 3 ou si ça sert directement ok oh là là et Grim qui commence à se sentir libéré il perd le point mais au moins il a tenté c'est déjà ça Bren comme Amin il a l'air de jouer tranquille il va pas prendre trop de risques je pense qu'il veut pas se fatiguer il veut pas montrer de strat il sait qu'il est meilleur il sait même pas qu'il est meilleur il sait que il sait qu'il a tout compris là il y a des mecs qui veulent faire des prédictions ça arrivera jamais les gars 4-0 le match va être expéditif je pense et c'est raté c'est raté 5-0 je pense que ça va être le 11-0 le plus rapide de la soirée mais après rien n'est fini pour Grim il va pouvoir encore jouer et c'est pour ça que moi je voulais un format où ceux qui vont le plus perdre joueront le plus pour essayer de revenir tente tente Grim c'est bien tente des smash 6-0 il a marqué le point ça y est il a mis un point contre Bray palmarès il vise quoi je sais pas les gars en tout cas non celle-là c'est pas la vite en disant non celle-là non le réveil était bon le coup droit et attends il y a un truc là elle a pu filer elle est incroyable mais il est capable du meilleur comme du pire c'est dans le pire qu'il est le meilleur vous avez la ref 8-2 changement de service pour Bren la balle est haute un smash peut-être non il est gentil il est attenté OMG 9-2 il a mis 2 points à Bren moi j'ai pris 1-0 contre Bren pour un titre de comparaison tu seras peut-être pas le seul je sais pas c'est fini 11-2 Grim c'est pas fini pour toi il te restera un match tout à l'heure Bren qui passe à la table suivante donc là on va avoir je pense Amin contre Etoile pour savoir jusqu'à où va aller Amin puis ensuite en fonction du positionnement des tables il y aura Bren qui va jouer et bien évidemment il restera Tréton contre Grim Amin contre Etoile Amin qui va essayer de gravir les échelons il a battu Grim il a déjà passé une table est-ce qu'il va pouvoir aller vers les tables supérieures on sait pas ça je pense ça va être un match serré ouais en plus ils sont joués un petit peu et ils ont à peu près le même niveau donc je pense ça peut être vraiment notre match le plus serré pour le moment c'est 1-7 on peut avoir peut-être le premier match aux avantages 10-10 ils font balle 2-3 après Amin on a déjà fait des matchs dans nos locaux avec Amin Etoile et Amin il a une stratégie contre Etoile c'est qu'il lui met la balle super haute et Etoile il n'arrive pas à smash genre Etoile il est fort que quand tu mets des balles dures ça part directement 1-0 pour Etoile service raté pour Amin attention 1-1 voilà le service qui passe la spéciale je pense qu'il y aura beaucoup de points au service dans ce match Amin qui renvoie allez Smash tu parlais la balle haute il a du mal sur ces balles là il a trop du mal à chaque fois il faisait des balles super hautes et Etoile qui tentait de smash qui revenait le filet qui va sauver Amin ça fait 3-1 en plus c'est à lui de servir et là oh 4-1 voilà Amin il monte son vrai niveau Rayou c'est pas fini c'est que le début du match 4-2 il a super bien remis de service je pense que ça va être un match de fou là je pense que ça va être un match de fou on a plusieurs angles de caméra comme vous pouvez le voir ça fait 4-3 toujours service Etoile et après attention à ne pas se prendre la pression parce que sur le papier oh dommage je mets Amin au dessus mais Etoile Etoile ça joue 5-3 il refait les balles un peu hautes à chaque fois il gagne le point le service il met bien Amin à chaque fois parce qu'il a du mal à le renvoyer Amin qui bouge pas en plus il arrive à faire des deux côtés donc il sait pas trop où ça va après Amin vu qu'il est grand de fou oh le smash qui est tenté 6-4 vu qu'il est grand de fou des fois il a même pas besoin de bouger quand il joue regarde Andri il s'en fout du match les balles sur les côtés c'est plus simple ouais parce qu'il a des longs bras du coup il rattrape tout sans bouger ça fait 7-4 pour l'instant 7-5 c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini service Amin il rate il rate il est risqué service la pression qui monte 7-6 et on sait que ça risque de chambrer pas mal oh là là le deuxième deux services ratés Amin qui choke il a perdu toute son avance 7-7 qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer l'échange est incroyable aïe 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 étoile qui va craquer en fait Amin plus ça dure l'échange plus il va le renvoyer parce qu'il prend pas trop de risques le smash il commence à mettre ce match c'est dur ça lui de servir il peut finir là et là c'est deux services il gère bien ça peut faire 11 aucun sourire c'est vrai il est concentré dans son match il est à fond dedans des grandes respirations Andri il va tirer un coup franc 9-7 oh il a été renvoyé et voilà il commence à faire le con et voilà il commence à faire le con c'est vérité 9-8 et là on se retourne plus on la joue sérieux cette balle 9-9 regretté 9-9 à 1000 qui va gagner est-ce qu'on va aller en en overtime la balle rebondir l'échange est beau 10-9 pour étoile balle de match et il a le service et il a le service ça prend pas de risque ah je pense il va prendre aucun risque mais étoile des fois il a des inspirations il a tenté il a craqué premier 10-10 de la soirée les amis on vous rappelle les règles c'est deux points d'écart un service chacun deux points d'écart un service chacun ok Amine qui met son service balle de match étoile qui a la pression maintenant le filet oh oh il s'en sort 11-11 oh qui va gagner let on va refaire le service il change de côté parce que d'habitude il joue sur le côté droit il a la gestion du côté gauche il le fait danser un peu mais étoile bouge bien balle de match étoile balle de match étoile il a le service Amine qui il est submergé par la pression il arrive plus à respirer comme tout à l'heure ça prend pas de risque Doudou il attend l'heure il déclare le filet encore oh oh 12-12 ok on a un match oh non il rate le service ah le troisième oh il rate le service oh il a raté le service 13-12 qui va gagner les amis ah ça y est c'est fini c'est fini étoile qui va conserver sa place et Amine qui va rester table 3 Amine qui va rester table numéro 3 étoile qui va conserver sa place il a trop fait le con le point 9-7 il met 9-7 il serre il part sur le côté il se retourne mais c'est pas fini pour Amine les amis c'est que les phases de qualification je le rappelle et ensuite on aura les phases éliminatoires on vous remettra la vidéo pour que vous compreniez bien est-ce qu'on peut avoir un peu les tables pour voir où tout le monde se situe normalement ça va pas trop bouger du coup vu qu'étoile a gagné mais juste histoire de faire un petit la next normalement c'est Bren contre Amine ok voilà donc là on a Domingo LRB Cabo étoile qui reste toujours table numéro 4 Amine qui va prendre sa place à la table numéro 3 Grim qui est toujours à la dernière table et Bren qui est table numéro 2 Bren qui est table numéro 2 mais qui n'a pas encore joué parce qu'il va jouer contre Amine il va essayer de remonter tout le bracket et après on aura l'arrivée de Tretton ou sinon je crois que c'est Tretton maintenant puis Bren qui essaye de monter normalement c'est Tretton contre Grim Tretton qui est déjà en place Tretton contre Grim on est sur la pire table du jeu Tretton qui n'a pas encore joué Tretton c'est un joueur de tennis tout court vous allez le voir quand il sert il nous fait des petits effets il a son style de jeu on le reconnait et quand je suis arrivé ici je leur ai dit vous avez peur de qui etc je parlais de Tretton tout le monde m'a dit il est nul donc à voir mais moi je l'ai vu jouer et je vous jure que Tretton Tretton il peut aller chercher quelque chose c'est le représentant d'OTP Amine qui a perdu contre étoile ça va lui faire du mal pour les prochaines sessions club pro Tretton on l'a vu jouer il est vraiment pas nul il joue pas mal si vous voulez si vous voulez faites une prédiction dans le chat pour ce match on va essayer d'en faire pour plein de matchs en rapide voilà on va lui il s'en fout il n'y a pas de pitié il n'en a rien à foutre il ne veut pas jouer il n'y a pas de service haut viens on fait vite si ça joue ça se mâche le match n'a pas encore commencé 0-0 quand vous voulez non attendez le prochain match c'était l'échauffement ah ok il rate la balle il rate la balle après il a raison t'es dans un tournoi même si le mec en face il est nul tu dois y aller fort je sais pas ce qu'ils font par contre là je crois qu'il refaisait la balle de 3 ok 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 et là c'est Tretton qui devrait servir Tretton qui va avoir le service est-ce qu'il a un bon service lui je crois pas trop non 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 il n'a pas un service de fou comme Saccor ouais non c'était plus dans le jeu derrière il fait pas beaucoup de fautes il arrive à taper fort au coup droit comme on a vu là voilà ça démarre 1-0 Tretton ok Grim qui lui dit ah t'es un bâtard Tretton qui s'en fout complètement Tretton qui est là pour tuer 1-0 des grands smash et après on va avoir l'ascension de Bren puis celle de Tretton s'il n'arrive à battre Grim ça fait 2-0 sur les deux services parce qu'on va encore avoir un 1-0 3-0 les gars Grim Grim je pensais il avait un peu joué mais il n'a jamais joué Tritton aucune pitié il veut faire ça vite Tretton il veut lui mettre 1-0 rapide ah voilà 4-1 ok Grim qui renvoie il a touché avec sa main non je rigole je rigole ça fait 5-1 service pour Grim encore un match expéditif à moins que à moins que c'est bon 5-2 j'essaie de le mettre bien j'essaie de le mettre bien 6-1 service pour Grim bref c'est que son service c'est pas ça ok il essaye de mettre la force c'est ça qu'il faut en fait s'il joue classique Grim il n'a aucune chance mais s'il essaie de faire des dingueries voilà c'est bien c'est bien il n'a rien à perdre ils sont plus forts que lui il faut qu'ils prennent des risques il pourra remonter après oh Triton il n'en a rien à foutre que des smash 91-9-1 il a trop envie de jouer son match d'après les amis Grim un jour on va le ramener il va gagner je le sens regardez il saute il n'a pas abandonné encore psychologiquement il faut savoir que c'est un titan c'est un monstre il n'abandonne jamais oh là là le fake ça a marché ça a marché oh là 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 nouvelle technique le geste technique de Grim la funk de raquette 9-3 9-3 elle passe ah non 10-2 l'arbitre il s'en fout Triton le service Triton le coup droit oh là là tu sens qu'il n'a qu'un coup droit peut-être une faiblesse ça fait 11-2 c'est pas grave Grim t'as mis 2 points bravo Grim c'est horrible il a inventé un geste technique ça fait 11-2 Grim qui commencera la dernière phase éliminatoire à la dernière table et là on va pouvoir regarder l'ascension de Bren suivie de celle de Triton donc on va voir le match Bren contre Amin pour savoir qui va monter qui va descendre c'est bon les gars vous êtes prêts ? balle de 3 ça va partir on voit Cabo Saccor qui s'entraîne au fond Domingo qui attend posé sur son trône tranquille ils font échauffez-vous en vrai ils attendent l'arbitre ouais c'est ça on est en train de refaire le setup en attendant les amis pour vous qui va gagner le tournoi vous avez vu quelques matchs après on n'a pas vu Bren dans un grand match il a joué que contre Grim est-ce que vous pensez que Domingo va gagner est-ce que vous pensez que Bren peut revenir est-ce que Cabo peut jouer son jeu parce qu'il n'a pas réussi à jouer son jeu depuis le début je ne sais pas les gars PA Bren Bren ok joue ton jeu ça va démarrer vous avez fait balle de 3 les jongles il est chaud montre ses gestes techniques il veut mettre la pression est-ce qu'il a encore la haine du match d'avant il va falloir passer direct sur le prochain je pense qu'il a vraiment la haine du match d'avant qui gagne ce match très ton à 97% dans le chat ok ça va démarrer c'est parti service d'Amin renvoyé par Bren Bren c'est un joueur défensif et il perd le premier point Amin 1-0 parce qu'il peut peut-être être dans son match 1-1 et voilà c'est fini elle a bien remis les services de Amin direct ça va être chaud regarde son service au revers 2-1 le service de Bren il le coupe au revers c'est super dur à faire ça les amis 3-1 ça va vite il dure un peu voilà ça dure ça dure en fait les deux joueurs c'est des joueurs défensifs Amin Amin il a un bon service mais il prend pas non plus trop de risques et Bren aussi c'est un joueur défensif il attend l'erreur il n'y a pas d'énorme folie c'est vrai qu'on ne l'a pas vu prendre beaucoup de risques mais ça marche bien ça fait 6-1 Amin qui a failli tomber mais là il joue il a un match difficile il a un match difficile en plus il sort d'un match où vas-y il a fait le con 6-1 pour l'instant Bren qui joue tranquille ça renvoie ça renvoie 7-1 Amin qui a des difficultés et ok 7-2 voilà ça va peut-être le relancer 7-2 est-ce qu'on peut revenir point pour Amin 7-3 on n'avait pas vu c'était caché par le corps de Bren il n'arrive pas à smash il le dit et ça se voit en plus service coupé mais il arrive à renvoyer le service franchement il remet bien le service après derrière juste Bren il ne fait pas de faute il est dur à battre c'est ça c'est un joueur défensif ça se voit il remet super bien et il craque toujours avant lui Amin toi tu es un joueur offensif créatif ou défensif comme Bren 9-5 par contre plus au offensif ok si tu veux on fera des matchs après je pourrais t'entraîner avec plaisir franchement je t'ai vu au robot si tu as 2-3 conseils à me donner je te dirai comment ça marche 15 pour l'instant ok Amin qui renvoie Amin qui renvoie c'est la balle de match 16 c'est pas fini Amin c'est pas fini déjà mettre 6 points contre Bren c'est qu'il y a quelque chose ok le service est bon le revers et c'est fini on 6 Amin qui a bien joué mais malheureusement qui va rester sur cette table il aura un match contre Tretton tout à l'heure et le fait d'avoir perdu contre Ayou ça le met un peu dans la merde il va devoir tout remonter lors des prochaines phases on va enchaîner avec Bren contre Etoile on va faire l'ascension de Bren puis celle de Tretton et à la fin de ces 2 runs on aura les tables finales qu'on vous affichera et le début de la phase éliminatoire donc la phase finale allez Etoile contre Bren on attend que le setup arrive tu vois qui gagnant de ce match ? Bren pour le moment il a l'air vachement solide je pense qu'il faudra aller sur les tables un peu plus loin pour le battre il est vraiment régulier après il va falloir qu'Etoile il prenne des risques un peu comme on voyait Grimm tout à l'heure quand il jouait plus fort il prenait des risques je pense que si Etoile il ne veut pas de Bren il faut qu'il tente un peu sinon ça va être compliqué en fait tu t'en fous quand tu joues contre Bren même si tu prends 11-0 11-2 11-1 vas-y joue au max tente des smash tente des effets fait n'importe quoi et ça peut passer normalement ça va bientôt démarrer les amis n'hésitez pas les modos à mettre des prédictions avant chaque début de match en très rapide parce qu'il n'y a pas le temps vu que ça enchaîne très vite on n'a pas non plus énormément de temps Etoile qui rigole après Etoile il est bien en vrai il est bien placé lui il a gagné son match sur Ramin ça le met bien là c'est du bonus je pense pour lui il s'assure une bonne position au final du tournoi il peut empêcher Bren de passer devant lui mais ça ne sera pas facile ça ne sera pas facile Bren il a une vraie longue liste à aller chercher c'est des BO1 ça a commencé 1-0 pour Etoile Bren qui ne craque pas pour l'instant même s'il prend ce premier point ça fait 1-1 il recote direct c'est un joueur tranquille regarde des petits sourires il envoie un petit smash tu vois même son smash il est doux pas de il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur pour l'instant 3-1 il a obligé toi il a été super régulier on va prendre presser la vis on voit l'effet Etoile il faut qu'il prenne des risques là il faut qu'il prenne des risques sinon il va juste se faire boire il ne le battra pas ce jeu là 5-1 aïe 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 c'est dur ok 5-1 service Rayou Rayou qui arrive à renvoyer c'est un bel échange c'est un bel échange il est passé sous la balle il a mis l'effet Rayou ne l'a pas vu c'est pas du filet direct oh là là le service 7-1 il se fait ratatiner il se fait ratatiner vous avez voté quoi dans le chat ah c'est de la hagre il y a 99% pour Bren 0,7% pour Etoile dans la prédiction j'ai jamais vu ça de mal Chris Kine en plus Etoile il est bon bah ouais j'ai pas mal mais Bren il est trop solide là il est tombé sur une légende ok 8-2 c'est pas fini elle montre leur Etoile 0,7% c'est une hague oh elle touche non ah non j'ai cru qu'elle touchait du point de vue 9-2 10-2 balle de match est-ce que ça va se finir sur service oh là là Etoile qui prend des risques et ça va pas passer 11-2 Bren qui va avancer à la table suivante il a tellement de matchs à faire il perd pas de temps pour le moment il a mis que des scores table suivante je crois que c'est Cabochard ouais ouais c'est ça je crois que c'est Cabochard Bren qui va affronter Cabochard est-ce qu'il va pouvoir le battre c'est un match serré c'est un BO1 ils ont déjà joué les uns contre les autres c'était compliqué c'était très serré est-ce qu'il va pouvoir le battre on sait pas on va aller voir ça ça va changer de setup là les gars mettez une prédiction maintenant et là ça va être une vraie prédiction là on commence à rentrer dans le haut niveau tu vois quand même que les tables elles sont vraiment séparées en deux parties les top joueurs et les clowns en plus tu m'as dit ils ont l'habitude de jouer Bren et Cabochard donc ça peut être un match sympa moi je t'ai dit la dernière fois qu'il y a eu un tournoi c'était grande finale BO5 3-2 pour Bren et le dernier match il finit en 11-8 ou un truc comme ça ça c'est joué vraiment à rien ah ouais c'est différent ils se connaissent bien ils connaissent les services les points faibles les points forts de l'autre c'est ça c'est pas les mêmes matchs que ce qu'on a jusqu'à présent Bren en vrai même s'il perd ce match il pourra se rattraper en phase éliminatoire et Cabochard il a vraiment besoin de ce match pour se relancer tu vois s'il arrive à battre Bren derrière ça peut le mettre en confiance un peu se transcender on a vu qu'il avait 2-3 coups forts au coup droit et il a eu du mal à se lâcher il y a eu un peu d'échauffement avant le début les gars vous pouvez démarrer quand vous voulez on est prêt on voit Domingo le roi de ce soir qui s'entraîne rien n'est fini rien n'est fini c'est bon ça va démarrer service Bren il est pas mal son service voilà le coup droit le service Cabo pardon 1-0 1-0 pour Cabo coup droit ok le service on renvoie on joue défensif pour Bren 2-0 pour Cabo le match est dur pour l'instant oh là là il a sorti son vrai service il n'avait pas fait ce qu'il a encore il n'avait pas fait ce qu'il a il a sorti son vrai service oh le match est là il a sorti son vrai jeu ça fait 2-2 on vient de voir deux coups on n'avait pas vu encore il l'est gardé il l'est gardé et il s'écoute Cabo il est obligé de les sortir c'est du BO1 voilà ça joue bien je sais pas si t'as vu Domingo il a regardé il était en mode oh quand même 10 session pour lui très très haut niveau Cabo Char contre Bren 3-2 Cabo aussi là on le voit dans un autre style 3-3 c'est très serré c'est très serré ça te dit quoi les prédictions dans le chat qu'est-ce que vous avez voté quand même 68% pour Bren pour l'instant ça paye parce qu'il y a 4-3 on est qu'au début du match 5-3 attention il va mettre pas mal d'effet au service il s'agit de Cabo attention Cabo attention 6-3 elle a tenté elle était super dure au service comme ça c'est tendu 6-4 service pour Bren en fait il change de service il la renvoie voilà le coup droit 6-5 elle est dure à renvoyer celle-là il refait son service qui marchait bien au début de partie il remet un peu mieux Cabo 6-6 6-6 les amis 6-6 c'est très serré le revers 7-6 avantage pour Bren 7-7 ça se rend coup pour coup la pression le service est magnifique il rate la balle on a pas l'habitude de le voir faire ça il rate la balle parce qu'il se connaisse il se connaisse le match qui va pas passer 8-8 Bren qui était prêt à smash le service est pour Cabo le revers qui voulait le transpercer ok on y va 9-8 pour l'instant 10-8 10-8 avec service balle de match il va refaire son service sur le côté ah c'est Cabo qui on sent qu'il commence à jouer mais oh le revers revers smashé Bren qui continue son ascension 11-8 Cabo qui va qui va s'écrouler mais il s'est bien battu sur ce match donc ça va peut-être lui redonner la confiance Bren qui va arriver dans les deux tables finalistes la première enfin la deuxième contre Sakor et la table du roi Domingo qui attend il va falloir encore gagner deux matchs s'il veut démarrer les phases éliminatoires au top du top et déjà être en finale on voit vraiment les matchs sont de plus en plus durs là et c'était chaud il y avait égalité et il a quand même réussi à bien jouer sur la fin et franchement il a été solide parce que c'était serré et il a bien servi sur le dernier point il peut aller chercher LRB je pense par contre je sens que Cabo il a changé de tu vois là il a eu du warm-up il est rentré dans son match donc attention pour les phases éliminatoires Bren qui va affronter LRB Sakor et ils ont un peu c'est eux deux les deux joueurs comme vous avez dit les deux joueurs de ping-pong qui jouent avec les effets qui ont la patte ping-pong tandis que les autres c'est plus tennis Cabo Treton Domingo et après les autres c'est plus c'est style individuel ok on voit oh la la ok ça joue là ça joue ça joue des déchauffements ça on voit fort est-ce qu'on pourrait revoir encore une fois les tables avant le début du match pour vous remontrer qui est où pour ceux qui n'ont pas compris je vous refais une petite explication en rapide ceux qui sont arrivés en retard histoire que vous compreniez que déjà personne n'est éliminé pour l'instant du tournoi là c'est juste une première phase qui va servir à placer les joueurs ça arrive très bientôt les amis donc comme vous l'avez vu les joueurs se sont affrontés il y a des joueurs qui sont invaincus comme Domingo qui sont en tête de liste et là on a l'ascension des derniers entrants donc là on voit Domingo toujours sur la table 7 LRB contre Bren Bren qui vient de battre Cabo Cabochard qui du coup valide la table 4 parce que là si LRB perd il va prendre la table 5 Etoile qui est toujours table 3 parce qu'il a battu Amine qui est table 2 et ensuite on aura l'ascension de Tréton qui va devoir affronter Grimm Amine Etoile Cabo Bren ou LRB et Domingo voilà du boulot il y a encore une longue route pour Tréton et une fois qu'on aura fini ces matchs là on aura toutes les tables seront prêtes et on pourra commencer les phases éliminatoires où là si tu rates ton match t'es éliminé directement et t'auras plus de chance c'est bon vous pourrez commencer quand vous voulez Bren et Sakor les amis prédiction encore je vais aller voir ce que ça donne Bren à 79% alors il n'est pas favori pour rien les gens il a envie de gagner des points de chaîne il a impressionné sur Gabochard mais il joue bien Sakor aussi je pense que ça peut vraiment faire un match très serré 1-0 pour Sakor Bren qui sort son top service Sakor qui le renvoie ça fait 1-1 ça commence très dur ils ont à peu près le même service oh le smash en vrai c'est ça le combo en général quand tu fais un service à effet tu sais qu'il va te le renvoyer difficilement et derrière tu prépares un smash tu peux anticiper un peu où ça va en fonction de ton effet et après le but c'est ça c'est d'essayer de faire un coup gagnant mais ça remet pas mal les services on sent que les deux ils connaissent les effets et il n'y a pas trop d'erreur il a touché ? non et c'est point à l'adversaire quand même ah ouais quand tu ne touches pas il n'y a point ? ouais donc à partir du moment tu fais le geste quand tu ne touches pas il n'y a point ok Sakor qui passe à 4-3 contre Bren Sakor qui fait un bon début de match il y a eu quelques ratés de la part de Bren mais on ne peut pas lui enlever le mérite et là voilà Sakor qui est solide 5-3 5-3 Bren qui est en difficulté service ok le filet le filet qui le met bien il fait du bien celui-là 5-4 il revient à 5-5 ça le met super bien le smash s'est renvoyé 5-5 ok en plus il enchaîne les matchs là donc il est dans un dans le même temps attention le smash on va pouvoir le renvoyer c'est ce qu'on disait il a bien servi elle est revenue bien haute et après il peut se moitié elle a bien construit son voie il a bien joué bien joué 6-5 service à Sakor encore une fois il peut prendre le large là et faire le break il y a eu l'aide ah non 7-5 je suis entendu quelqu'un crier l'aide 7-5 allez est-ce que Bren peut revenir ok il renvoie elle touche non elle touche pas 7-6 il y a des fois t'as l'impression qu'elle touche non ouais parce qu'en plus il a levé la moche j'ai cru c'était excusé ah et 8-6 8-6 il fait mal celui-là en plus c'est Herbe qui serre 8-6 c'est serré oh il le fait bien ça son anciennement service après coup droit c'est son combo favori Sakor qui a 2 points de battre Bren est-ce qu'il peut le faire attention le smash oh c'est un spécial en plus elle va bientôt retomber chez vous la balle service pour Bren ouh balle de match balle de match service pour Bren toujours allez est-ce qu'il peut revenir 10-8 changement de service Sakor on sait que quand il a le service il est tranchant il a bien remis cette fois il a bien remis dans son revers cette fois Bren il a été malin il a vu son point faible il va changer est-ce qu'il peut revenir est-ce qu'il peut revenir à 10-10 ouais il change de service on le met sur le revers il a compris la strade 10-10 deux points d'écart un service chacun oh la la le service de Bren qui passe le mental balle de match pour Bren Sakor le service oh la 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 il l'a dél trop fort tactiquement il l'a dél oh la la 12-10 12-10 pour Bren qui va pouvoir affronter Domingo et aller dans la dernière table quel monstre il a été le chercher celui-là franchement non mais dès qu'il a trouvé la strade il l'a plus lâché il l'a mis 5 points d'affilé il l'a plus lâché il l'a plus lâché il l'a sorti directement il fallait juste qu'il comprenne comment renvoyer le service pour éviter de se récupérer un smash et il a compris il jouait sur son revers sur son point faible et derrière il a gagné le match le mental incroyable Domingo contre Bren ça va être incroyable et du coup Sakor qui va être en table 5 et ensuite on aura Treton contre tous les autres c'est bon on peut y aller Domingo une petite pause pour Bren vas-y vas-y Treton veut faire un match ok le match le match ok ok parfait le match entre Bren et Domingo on va faire une petite pause parce qu'il a enchaîné un milliard de matchs et pendant ce temps-là on va commencer l'ascension de Treton est-ce qu'il va pouvoir aller très haut lui aussi il va y avoir un match contre Amine Amine ou Treton envoyer les prédictions et ensuite une fois qu'il sera assez reposé on fera le match Domingo contre Bren j'espère que vous comprenez bien le format dans tous les cas même si vous ne comprenez pas le seeding le placement au début la phase éliminatoire vous allez comprendre parce que c'est comme à l'école montante descendante t'as les plus forts devant les plus nuls en bas ceux qui perdent ils sortent Treton contre Amine ça va bientôt démarrer on les laisse se chauffer pendant que ça s'installe Grim attends je crois qu'ils ont déjà joué en fait je crois qu'ils ont déjà joué rien compris merde je suis dégoûté c'est pas grave au moins il y en a qui comprennent expliquez aux autres s'il vous plaît c'est bon mais si Treton il a déjà battu Grim les gars ils ont joué tout à l'heure ils ont fait un match rapide balle 2-3 il fait comme Treton il va mettre que des frappes coups droits Amine tu es un chien tu trahères dans balle 2-3 Amine qui conteste il y a un arbitre Amine t'as raison je ne sais même pas ce que c'est allez attention Amine va falloir qu'il sorte son meilleur joueur son meilleur joueur oulala il joue vraiment sur la force des coups droits fatales pour le moment il ne le rate pas beaucoup en plus s'il est solide comme ça il peut faire peur à certains gros joueurs moi je pense vraiment que Treton il peut être dans le top 3 et il m'a dit je vise le top 3 la gagne je suis d'accord je pense qu'il peut vraiment être la surprise pour moi c'est vraiment le joueur qu'on n'attend pas parce qu'il en a fait je crois lui aussi en club je crois c'est du tennis je ne sais pas moi je crois que c'est du tennis regarde ça ça se passe à face d'autres joueurs que c'est un joueur de tennis 3-0 Amine qui est en train de se faire allumer son service il ne marche pas trop Amine il ne veut que sa revanche contre Etoile je pense 4-0 Amine qui est dépité Amine c'est pas la fin c'est pas fini Amine c'est pas fini après les gars je vous jure Amine il joue comme ça même en match off stream ce que vous voulez c'est son style de jeu en fait il te fout la rage parce qu'il ne bouge pas il te fait une tête déprimée un peu et il joue comme ça mais là ça ne marche pas Amine normalement il est bon je pense qu'il prend la pression 6-1 après sur Etoile il n'a pas si mal joué c'est la défaite elle lui a fait mal je crois elle l'a tuée oh là là ça normalement il ne rate pas ça il ne rate pas normalement 7-1 et là vu qu'il se prend un score il est un peu dépité wow Tréton il en foutra Tréton il en foutra il a sorti le bleu de travail il en foutra de chez Foul il n'a pas joué depuis 20 minutes là il n'en peut plus il ne veut mettre que des frappes Amine Sparaf tu as d'autres qualités aïe 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 9-1 il y a 9-1 ok je vais rattraper je crois en toi moi vas-y montre lui joue ton jeu ok son service voilà 9-2 ok la remontade à sa part il change de côté dans le service pour le déstabiliser même revers il commence à mettre des frappes il est fort Tréton frère tu ne joues pas comme ça il m'a dit que tu ne joues pas comme ça à l'échauffement 10-2 Tréton il est fort ok Amine voilà Amine il a pris la confiance 10-3 tu n'as rien à perdre de toute façon 10-4 est-ce qu'il peut revenir encore la frappe attends mais elle a touché la table non non elle a tapé dehors non 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 mais il y a point pour Amine là non non elle est dehors elle a tapé elle a pas touché il y a l'arbitre ok non non elle a pas touché il t'a entendu dire ça elle a il l'a pris direct bravo bravo 11-4 Amine qui va qui va rester là où il est et Tréton qui va avancer on va refaire un match de Tréton donc Tréton va jouer Etoile c'est ça ? ouais Tréton contre Etoile parce qu'Etoile a battu Amine et du coup il attendait dans la table j'ai pas touché non mais les gars il était bizarre de notre perspective mais il y a un arbitre vous en faites pas c'est des joueurs du club qui sont venus arbitrer et nous aider à tout set up merci à vous d'ailleurs vous nous avez très bien accueillis vous les avez bien entraînés il y a eu des petits conseils etc il y a des gens qui ont step up au début de la journée donc voilà on va voir Tréton contre Etoile est-ce que Tréton peut tout remonter aussi ? bah franchement il sera pas facile à jouer il fera bien des deux côtés là il a l'air en confiance il a beaucoup joué aussi il est arrivé tôt il est arrivé très tôt ça va faire la diff ça s'échauffe un peu c'est quand vous voulez les gars balle de 3 et ça part moi j'aimerais bien voir le match Tréton contre Cabo ça va envoyer si il gagne c'est ton cabo c'est ça ça va envoyer patate sur patate est-ce que Grimm va pouvoir remonter l'arbre et la phase éliminatoire ? je sais pas ce qu'il se passe il avait 3 balles dans la main il avait 3 je crois qu'il a pas compris balle de 3 ok la balle de 3 ça joue là on voit l'échange il est magnifique j'aime trop quand il fait son coup droit il ouvre sa main sa main gauche la préparation tennis elles ont pas fait la balle de 3 c'est quand vous voulez les gars c'est la balle de 3 ah c'est la balle de 3 ok ok je me dis elles veulent juste jouer ils veulent juste échauffer ils en ont rien à foutre ah c'est la balle elle est longue cette balle de 3 et c'est c'est Etoile qui va gagner la balle de 3 à Rayou ça part il est concentré il faut un sourire le match a démarré premier gros échange il a tenté un revers sorti de nulle part ça fait un 0 pour Treton il arrive à le renvoyer mais pas trop 2-0 les échanges sont longs mais à chaque fois Etoile craque il arrive pas à finir le point il remet et remet mais il a pas de coup un peu rapide d'Etoile et c'est toujours Treton qui finit par frapper c'est toujours pour lui 3-0 Treton qui est bouillant oh là 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 le Ace 4-0 c'est ça quand tu m'inservis c'est un Ace Ace faut qu'il touche pas la balle là s'il la touche c'est juste service gagnant mais Ace c'est plus au tennis parce que pas toucher la balle sur la table tennis au table c'est très rare à part si tu mets un effet de fou ouais mais souvent tu vas quand même la toucher c'est plus ça va partir n'importe où il faut vraiment beaucoup de vitesse pour que ça va s'en délire il est en train de le flinguer le match qui commençait c'était serré il y avait des échanges il rigole pas du tout et là depuis oh voilà j'ai porté l'oeil 7-1 quand ils allaient envoyer des balles un peu plus courtes un peu plus basses ça marche mais 7-2 c'est pas facile après c'est dur de savoir à ce niveau là juste t'as envie de la renvoyer et qu'elle touche la table et qu'elle soit pas trop haute tu peux pas trop viser où tu veux ouais vrai bref c'est qu'ils font que des frappes juste après ce match on aura Domingo contre Bren 9-2 allez étoile est-ce qu'il peut revenir 9-3 parce qu'on a pour l'instant on a pas eu de grosse remontée à part celle de Bren il y avait quand même 17 oh c'est raté 9-4 il peut revenir il peut revenir Rayou il peut revenir Rayou il suffit que oh là là il s'est battu il a soutenu 10-4 ça passe pas voilà il faut le bait à sortir des gros smashes ouais petit à petit il y avait 7-0 mais ça revient 10-6 10-6 et c'est fini on sisse là la moindre erreur signée à la fin du match Tréton qui va avancer il devra jouer contre Cabo mais ça sera juste après Bren contre Domingo la célébration il est chaud il a mal parlé il assume on respecte on respecte les amis Domingo contre Bren pour la table numéro 1 Domingo qui va qui va qui va devoir défendre son titre c'est à sa place avant les phases éliminatoires et ensuite on fera l'ascension finale de Tréton parce que c'est le c'est le dernier joueur à ne pas encore être placé il va devoir affronter Cabo LRB et Bren slash Domingo on ne sait pas qui va gagner le match Domingo doit faire longtemps qu'il doit s'entraîner là depuis tout à l'heure et ouais mais après ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de match qui gagne ce match on voit les prédictions n'hésitez pas sur le chat vous voyez qui gagnait les amis et est-ce que ça va être un match serré est-ce que ça va être un match serré entre les deux je pense que ça va être serré comme le match avec LRB il s'échauffe depuis tout à l'heure après t'as pas envie de montrer c'était quoi un échauffement Domingo joue loin de la table on va vraiment les deux styles entre les gestes tennis de table avec pas mal d'effets et Domingo ça ressemble plus autour des gestes de tennis ça va démarrer faites balle 2-3 et c'est comme vous voulez ok ça va partir je ne sais pas si c'était la balle 2-3 ou si c'était un dernier échauffement ça part ok le service Domingo il sent chaud oh le service je crois qu'il l'a vu après le service c'était incroyable oh 2-0 Bren qui est très agressif dans ce début de match je pense qu'il ne veut pas le laisser respirer il ne veut pas le laisser installer son jeu il n'est pas là pour rigoler ouais il est fort 3-0 Robert smashé on fait un peu plus là Domingo parce que sinon s'il recule comme ça il ne va prendre que des frappes ok 4-0 et là voilà Bren qui installe son jeu il arrive à le bloquer psychologiquement aussi parce que quand je commence comme ça 4-0 5-0 tu commences à rater des balles tu n'as pas envie de prendre des risques et tu ne joues plus ton jeu c'est mieux remis là elle est haute aïe 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 voilà là c'est la pression là c'est la pression il avait l'occasion de revenir il fait mal celui-là 6-0 allez le service de Domingo 6-1 premier point on va changer de côté 6-2 Bren qui se permet de prendre des risques parce qu'il a de l'avance Bren qui défend l'honneur de la CACORP parce que Domingo a dit qu'elle allait abattre la CACORP 6-2 pour l'instant 7-2 on parle des effets de Bren et oui qu'est-ce que c'est que cette balle c'est une partie très haute non mais le service il était fou il était vraiment pas mal comme il renvoie fort 9-2 Bren après avoir passé sa course il s'est transcendé il y va 9-3 il se permet il se permet mais attention de ne pas regretter ses balles plus tard Domingo il fait chaud ici donc c'est normal quelques matchs oulala 10-3 balle de match il a remonté tout le monde Bren pour l'instant est-ce qu'il va pouvoir finir ce match le smash le smash tu vas pas pour être envoyé 10-4 c'est le premier où il vient un peu attaquer fort Domingo sur ce match là il a subi tout le match c'est dur il veut prendre des risques il est obligé il est obligé ça va faire 11-4 et Bren Bren va prendre la table du champion Domingo qui attendra en table 2 et là il se parle entre eux et Domingo les effets de Bren lui ont fait du mal il a dit à chaque fois il parlait de ses coupés et là il lui montre il lui il essaie de lui apprendre et oui GG Bren c'est un monstre les amis c'est un monstre est-ce qu'il va pouvoir être sorti ce soir on ne sait pas il était pas loin d'être sorti par LRB quand même LRB il avait 17 à l'heure et au final il va prendre la première table pour le moment LRB il avait juste à mettre un point pour gagner et derrière une fois que Bren est passé c'est fini on va avoir le droit à l'ascension de Treton et après on aura les classements définitifs donc voilà Bren pour l'instant 7ème table Domingo 6ème LRB 5ème Cabochard qui va jouer contre Treton pour la 4ème table Etoile Amine et Grim ça ne bougera pas et donc c'est parti les amis Cabochard contre Treton le temps de faire le setup et après les matchs de la 2ème phase on castera là-bas avec un micro tout le monde à côté ça va être incroyable ça va être incroyable mais c'est fini pour personne tout le monde peut remonter ça se trouve Amine il va toucher le sol il va devenir trop trop fort il va battre tout le monde on ne sait pas ils ont encore le temps pour s'échauffer et on va démarrer ok Treton contre Cabochard est-ce que Treton peut aller jusqu'à la table finale c'est ce qu'on va voir là il a un gros morceau à passer il a un gros morceau à passer c'est quand vous voulez balle 2-3 pour le service et on va pouvoir enchaîner Treton non mais désolé les gars en fin de phrase j'y arrivais plus il est en confiance là Treton il a fait des gros matchs il a eu que il a eu que des matchs faciles même si Rayou il a réussi à le mettre quelques points à la fin c'est parti déjà 1-0 ça jouait déjà ok j'avais pas compris 1-0 le revers 3 oh là là on va avoir des beaux échanges oh là là Treton qui commence fort 2-0 sur un smash mais Treton il est trop fort personne n'attend à ce niveau Cabochard qui essaie de mettre sa puissance mais ça passe pas 3-0 pour le moment est-ce qu'il va pouvoir revenir ? est-ce qu'on va assister à un stomp ? 4-0 t'es pas toujours bien dans ces matchs Treton il commence toujours fort oh là là voilà Cabochard qui est lancé le smash 4-1 ils ont le même style de jeu ils ont le même style de jeu sauf que je dirais que le service de Cabochard est meilleur et après Treton est meilleur dans les smashs il a besoin de faire des smashs comme ça s'il veut gagner Cabochard il en rate un peu trop pour le moment 5-1 elle touche pas elle touche pas elle touche pas Cabochard qui joue pas au niveau auquel on l'attendait ah c'est bon c'est bon ça celui-là il fait du bien il fait trop du bien après il sert tu récupères tu récupères le service celui-là il fait du bien Treton celui-là fait très mal pour Cabo il fait du bien à Treton celui-là le revers le revers est-ce qu'il va smash ? il va renvoyer et le filet le filet 7-3 ça lui laisse un petit espoir là 8-2 c'était chaud il n'y a que des balles qui font du bien après 7-5 c'est il n'y aura pas 7-5 8-3 parce que 9-3 c'est vraiment compliqué de remonter 8-4 il a une petite chance encore avec son service s'il est solide on peut encore espérer 8-5 Cabo Cabo concentré on voit le petit effet le smash derrière ok c'est bon 8-6 il est rentré dans ce match il est rentré dans ce match Treton il est complètement dans le match il ne tente plus c'est gros il les tente mais il ne réussit plus il y a 4 points d'affilée il y a 8-3 8-7 8-8 on est revenu égalité 5 points d'affilée Cabo qui se bat qui dépense au territoire Treton il a vraiment la pression là est-ce que Treton va s'arrêter là ? elle ne touche pas elle ne touche pas 9-8 c'est les coalu en plus il les aime ces balles là il n'y a pas besoin non plus de faire ça mais il a envie de mettre de la pression 9-9 oh là là le match de fou oh le match de fou Treton service il reçoit des balles c'est celle de le déstabiliser il joue à l'extérieur oh là là 19 balle de match mais c'est Treton qui sert oh là là Treton qui va s'arrêter là après un énorme début c'est Cabo qui va gagner 11-9 et les amis c'était le dernier match de placement on a le seeding complet on a le seeding complet donc tout le monde est placé sur chacune des tables et là maintenant c'est la phase éliminatoire donc tous ceux qui vont perdre vont être éliminés directement il y aura des BO3 mais les BO3 commenceront vers les dernières tables et la finale se fera en BO5 tout le monde peut remonter tout le monde peut gagner comme tout le monde peut sortir je propose qu'on vous remette la vidéo histoire que vous compreniez bien parce que le système est bien mais il faut que je vous le réexplique plusieurs fois histoire que ça rentre parce que même moi au début quand on en a parlé j'étais en mode ça va être dur d'expliquer et ça va être dur de comprendre je vous remettrai la vidéo est-ce que Amin peut remonter toutes les tables est-ce que Amin peut aller chercher sa revanche contre l'étoile est-ce que Grimm peut gagner un match et là est-ce que qui va gagner est-ce que Bren va conserver son titre est-ce que Domingo va revenir est-ce que Cabochard va faire quelque chose très tôt on a vu aussi qu'il y avait du gros niveau tout va se jouer ici il y aura des BO3 des BO5 mais les premières tables seront en BO1 voilà je vous laisse la vidéo pendant qu'on va s'installer là-bas une édition spéciale PingPong voici la liste des participants de cette compétition le tournoi aura un format particulier divisé en deux parties la première une phase de placement montante descendante par exemple les deux premiers participants s'affrontent celui qui gagne passe la table supérieure le suivant affronte le joueur le plus bas s'il perd il se retrouve à la table d'en bas et ainsi de suite à la fin de cette phase de placement les joueurs seront placés sur les sept tables avec le joueur invaincu en boss finale et la seconde phase éliminatoire pourra commencer pour la phase finale éliminatoire on commencera à la table la plus basse avec pour objectif de rejoindre le boss en table 1 pour jouer la grande finale chaque défaite sera éliminatoire quand un joueur gagne il passe à la table suivante celui qui perd quant à lui est hors du tournoi qui arrivera à être invaincu lors de cette phase éliminatoire avant de devenir le grand gagnant de Kram Game à vos raquettes messieurs re les gars je suis avec Saccor parce que Saccor il est loin dans les tables du coup il va m'aider à commenter aussi merci à Pierre qui est venu commenter les phases de placement avec moi il m'a donné quelques petits conseils j'ai peut-être step up le prochain je joue les gars la prochaine édition je jouerai en vrai je t'ai vu un petit peu taper la balle ça va ça va j'ai un petit niveau quand même t'aurais pas été le pire ici je suis ici c'est pas dur pas dur du tout mais par exemple Amin me bat je pense peut parce qu'il joue mal aujourd'hui je vous juge je fais des erreurs Amin il me déglingue d'habitude d'habitude j'y bat étoile et tout ouais étoile normalement c'est du menu frottin enfin bref maintenant c'est les tables éliminatoires donc ça va commencer ici on va avoir Grim contre Amin je crois c'était lui le Grim contre ouais je crois que c'est Amin ouais c'est ça on va avoir Grim contre Amin le gagnant il va monter il va monter il va monter il va monter jusqu'à affronter Bren en finale parce que dans tous les cas il sera en finale c'est ça exactement Bren qui du coup t'as bien joué t'as fallu le battre j'étais à 18 j'étais bien après t'as DL je te jure t'as DL ouais non mais j'avais les services en plus le truc c'est que 18 avec les services ça me donne trop un avantage de fou et j'ai pas su saisir ok mais il a été chaud il a été très très chaud t'as encore une chance encore une chance de revenir surtout que toi vers là-bas ça sera du BO3 j'appelle Grim et Amin on va commencer la vraie montante descendante qui va se qualifier qui va gravir les échelons et qui va sortir comme une merde et bien on va le savoir qui finira donc dernier Amin tu peux remonter pourquoi tu joues pas à ton niveau qu'est-ce qu'il se passe je sais pas j'ai quoi je perds mes moyens je suis nul t'as trop de pression je crois là je sais pas je suis claqué au sol faut le dire je suis nul je le jure que t'es trop trop nul le jour où tu le t'es nul il a peur contre moi je pense Grim qui dit qu'il va gagner il a peur non parce que je vous le jure les gars Amin c'est pas pour le social quoi mais quand on joue d'habitude il est fort quand même je suis claqué au sol mais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini merci merci frérot mais toi tu t'es chier dessus contre Bren au moins on se situe ensemble là tu affrontes Grim vous commencez à la dernière table la plus basse ok donc là tu es au même niveau que Grim ensuite tu avances tu joues contre étoile t'as ta revanche parce que t'as fait le zgeg quand même contre étoile c'est vrai que j'ai bien fait le zgeg mais il a été concentré t'as allumé ok ah ouais c'est vrai je peux perdre contre toi j'ai juré je peux perdre contre lui bah arrêtez les gars oui si si bah je peux perdre contre lui moi je pense que tu t'as amélioré plus t'as joué plus t'as amélioré non par contre c'est vrai que t'as un potentiel encore que la fin t'es pas mal bon bah c'est bon vous allez jouer donne lui le micro t'inquiète je vais prendre on va commenter du coup ce match Grim Amin c'est quoi ton prono toi dans ce match Grim peut vraiment gagner s'il arrive à bien jouer son jeu les amis ça va démarrer vous faites balle de 3 vous cachez la balle sous la table jure tes arbitres oh la la Rayou l'arbitre qui analyse du coup parce qu'on rappelle qu'il jouera le gagnant de ce match là Rayou donc il analyse bien quelques petites balles de chauffe des balles de chauffe c'est des balles de chauffe pour prendre la pression ça a commencé là ou c'est chauffe je sais pas quoi attends mais Grim il est devenu fort c'est la chauffe là ah ça joue ok très bien ça a commencé ça a commencé 1-0 les amis attends j'ai pas envie de cacher la caméra oh ok Grim 1-1 Grim qui met des balles tu vois il n'y a pas trop d'effet mais par contre il tape fort il tape bien ça rentre sur la table comme j'ai dit il est capable du meilleur comme du pire c'est une dingue il a envoyé une balle dans stratosphère oh elle touche le bout oh dommage tentative de gros smash du côté de Grim bon du coup ça fait le break du côté d'Amin 3-1 oh la feinte c'est ça spécial c'est ça spécial il y a le match c'est incroyable c'est une nouvelle strat son ulti mais il peut pas la faire tout le temps sinon les gens vont comprendre ok c'est bon ça l'éteint en fait le problème c'est que tu vois il met son ulti et après il est en CD il est trop éteint après mais il est bourré ou quoi ? ok Amine son service très adulte oh la la là il lui fait plus les services oh comme tout à l'heure parce qu'il s'est hyper il est éliminé ça fait 5-2 oh la la Grim qui le renvoie oh Grim le smash oh le smash ça y était presque c'est vraiment dommage 2-6 service Grim service il est oh il est il est vraiment haut le service Grim 7-2 ok il passe en service chinois oh la la il change oh la la dommage mais on voit que des deux côtés c'était passé sur une nouvelle prise de raquette 8-2 ça montre les formes finales Amine gros service 9-2 par contre il est vraiment ça se voit qu'il est mieux rentré dans ses matchs que tout à l'heure moi je pense Amine il veut juste aller battre étoile attend il y a 10-2 là il y a 10-2 monsieur l'arbitre non non 10-2 balle de match est-ce qu'il va faire la feinte ? comment ça 10-8 monsieur ? retourne monsieur l'arbitre et c'est terminé Grim qui finira donc dernier de ce tournoi Grim quelle contre-performance on s'y attendait pas c'est vrai après 15 ans de ping-pong on le rappelle 15 ans de ping-pong des tournois nationaux t'as perdu t'as perdu Grim désolé viens 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 nous parler qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui j'avais pas ma raquette j'avais pas mes balles je connaissais pas le gymnase j'avais pas mes balles il y a un moment je vais pas faire le relou et tout mais bon je connais pas le terrain c'est normal je perds c'est vrai que c'est pas des tables de vrais pros comme toi c'est le jeu je t'ai senti t'étais pas comme d'hab ouais on est d'accord mais j'ai bu trop d'eau j'ai bu trop d'eau du coup ça me ralentit oui oui je t'ai vu boire de l'eau mais c'est Triton il m'a donné un bonbon je pense qu'il m'a empoisonné oui bah ça doit être ça merci Grim en tout cas pour ta participation tu t'es bien battu en tout cas merci t'as failli le faire Amin bien joué oui merci beaucoup j'ai tout donné et mes adversaires ne pas négliger quand même il y a un potentiel quand même dans les futures années c'est un krach du ping-pong oui dans 10 ans peut-être 20 ans peut-être même un peu plus peut-être même encore une dizaine d'années Bah Amin je te laisse aller te préparer ça remonte tranquillement la revanche du coup cette fois-ci Rayou contre Amin ce match était très serré après si tu veux aller t'échauffer et tout aussi t'as vu j'ai pensé que tu sois ouais j'irai m'échauffer après ce match après le problème c'est qui c'est le gagnant joue contre Triton c'est ça le gagnant joue contre Triton et du coup après ce match là j'irai tranquillement après il y aura Kavo et après il y aura toi et Domingo et Bren pendant que ça s'installe Grim tu vois qui est gagné c'est un Grim est-ce que tu veux venir commenter un petit peu ce match il y a le bracket les gars si vous voulez voir qui va sortir moi je dirais après analyse sur le papier Amin gagne mais je sens il est fatigué et je l'ai épuisé pendant tous nos matchs du coup je pense c'est l'étoile qui va gagner là il a l'énergie à vendre du coup il va gagner je pense ok si tu le dis on a un nouvel arbitre les gars c'est quand vous voulez balle 2-3 à part si vous voulez vous échauffer encore Amin qui n'a pas besoin ça a joué là ? non c'était c'était la balle de 3 service Amin 0-0 ça joue ça joue efficace échange de fou oh lolo oh lolo oh lolo oh lolo oh lolo du jour oh allez les gars il faut mettre le point allez un petit smash oh ça glisse ok ça part 2-0 il prend la tangente ah et quand Amin commence à perdre comme ça au début de match après il fait ça enchaîne il perd la confiance on voit qu'ils jouent son top jeu oh là 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 écoute j'ai failli la faire tout à l'heure ah ouais mais ça se voyait que tu pouvais le faire j'ai pas eu le temps on voit qu'il recule j'ai dit dans la zone là 4-0 pour l'instant 5-0 5-0 5-0 on a failli perdre le point oh l'oeil chaud c'est incroyable le niveau tu es juste à côté mais je l'ai fait trembler tu l'as terminé c'est pour ça il y a 5-0 ça renvoie Etoile qui joue très bien pour l'instant putain mais les mouvements des longs échanges ça a manqué de longs échanges oh j'avais quoi 5-1 il te revient c'est la remontade changement de service pour Etoile oh là là Amin 5-2 ça fait arriver à 5-5 est-ce que Etoile va de chaud ou est-ce qu'il va garder son avance on a tenté un effet 5-3 on reprend le service pour Amin on peut revenir à 5-5 comme tu l'as dit tu connais bien toi je t'ai dit 15 ans 15 ans quand même c'est pareil 15 ans sur Etoile et là le bac est très très bon 6-3 pour Etoile il y a 6-3 mais tu sens que ça ça aurait pu être 6-3 pour Amin ça oh le service le sport est raté risque de risque manqué c'était pas vraiment un risque là j'aime bien des fois juste entendre la balle rebondir c'est relaxant ah ouais il faut marquer là 7-3 oh la 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 il a fait une traitons il est venu prouver quelque chose aujourd'hui il est trop chaud 8-3 il est pas là pour rigoler pour l'histoire la fois Etoile est venu au loco tout le monde l'a battu c'était la chaussette il se faisait flame par tout le monde tout le monde disait t'es trop nul même moi je voulais même juger contre lui et regardez aujourd'hui maillot du japon gros training lunettes 8 9-4 9-4 comment c'est possible 9-4 pour Etoile oh le service oh la la abuse abuse il est des gourmands là 9-5 la montada commence comme ça on rééquilibre le match oh il la renvoie il la renvoie 9-6 le 9-9 est plus très loin c'est pas fini Amine qui a le service 9-7 ça peut revenir 9-6 ouh 9-7 oh putain excuse moi 9-7 ça peut revenir service étoile oh il était dur celui-là la carotte la étoile sous pression là 9-8 est-ce qu'Amin peut revenir nature il avance 9-9 9 ah 9 exact le smash oh la la 6-9 pas le de Mane il veut en découdre il n'en peut plus oh ça joue court ça joue court oh étoile qui démarre Amine qui vient prendre sa revanche 11-9 quel match c'est ça le sport ah ouais ça c'est les émotions étoile étoile viens nous dire un petit mot quand même t'es allé tout en haut pour aller celui qui va casse maintenant toi tu vas tu vas aller t'es allé tout en haut puis tout en bas qu'est-ce qu'il s'est passé quoi qu'est-ce qu'il s'est passé étoile t'avais bien démarré ce match ah il a trop bien joué sur la fin en fait sur la fin il s'est un peu adapté il jouait un peu plus long et du coup j'avais du mal à m'adapter ouais d'accord la fois quand t'es venu au loco t'étais vraiment une chaussette il me mettait 11-2 il t'allumait à chaque fois il n'y avait pas match et aujourd'hui t'as fait 1-1 contre lui et t'as perdu 11-9 j'ai trop perdu le momentum t'as su mes conseils non il a bien joué il a trop bien joué finalement comme tu l'as dit top 7 du tournoi c'est une victoire en vrai le niveau est super élevé le niveau est élevé et en vrai vas-y je voulais pas me faire casser la gueule par Amin parce que même il me cassait la gueule au loco et c'était beau on a eu des beaux matchs on a vécu des émotions c'est vrai je te jure c'est l'un des meilleurs matchs on va avancer sur le match d'après Grim tu peux te barrer grand respect Grim c'était cool j'ai perdu quelques matchs mais la prochaine fois j'ai tout gagné je pense la prochaine fois tu gagnes vas-y t'inquiète Grim le prochain sport que je vais faire je vais prendre le truc où tu seras le meilleur je vais faire en fonction de toi on va s'avancer au match suivant à la table suivante Carnage tu me dis quand on commence les BO3 je sais pas si on peut les commencer maintenant ok ouais là à partir de maintenant c'est des BO3 ouais bah oui c'est des questions de timing je suis pas chez mon daron donc on doit rendre la salle au bout d'un moment et on pouvait pas commencer avant je suis désolé Etoile mais tu vas pouvoir commenter avec moi c'est le plus important mon chère Kamel on y va dans ce stade Louis II ah c'est des carnages dans le chat il parle trop mal à l'oreillette j'en peux plus ok pour l'instant on est en train de voir un style le style poteau de Amin qui fait qu'il ne se déplace pas ça avait commencé là ah c'est la balle de 3 à service pour Triton ok très bon retour d'Amin oh dis juste pardon il a bien joué oh la spéciale d'Amin on s'excuse quand même à zéro ok un revers un peu à l'arracher par Damin c'est le style simul arbre il bouge pas tac tac oh là 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 il y a du filet il y a de la nonchalance il y a de la nonchalance dans ce joueur c'est un excellent joueur tu vois et quand tu joues contre un mec comme ça qui ne donne aucune émotion rien c'est pas à quoi faire le service est très très dur par contre Triton qui se déplace bien mais ouais on voit bien les déplacements de Triton Amin pour avoir un gros match là il est très ça fait 2-2 Amin concentré majestueux quand même Triton dans sa manière de jouer il a un style tu vois un peu à la Karim Ziani exactement où il joue un peu le style ou à la Rahim Sterling au football c'est un peu le Riyad Boutbouze du ping-pong c'est ça tu le reconnais direct quand il joue oh le service il arrive à le revoyer le smash oh la 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 il arrive à le revoyer encore oh la 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 4-3 pour Amin Amin qui est en train de remonter et on rappelle Triton son point faible c'est son faible mental et son revers et son service et son attitude et ses chaussures aussi qui sont un peu bizarres son flow oh 6-3 bon il va falloir vania oh le service c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est à lui c'est à lui c'est le service alors que Amin conteste l'arbitre il y a l'arbitre il y a l'arbitre allez maintenant il va falloir vania oh 7-3 Amin c'est rare parce que Amin c'est quelqu'un qui se chie dessus généralement voilà mais là voilà il faut qu'on contrebalance après le match contre toi il l'a délivré après c'est un BO3 Treton il aura l'occasion de revenir ça touche elle touche elle touche elle touche oh le 8-4 oh Amin Amin sur la table on rappelle on peut mener 9-4 et perdre quand même exactement source moi au match d'avant oh là là dans les couilles mais ça va pas passer Treton qui craque 9-4 Treton qui n'arrive pas à trouver la solution pour briser Amin il vient peut-être de la trouver 9-5 il est en train de le briser 5 attention 10-5 et là il y a 6 balles de match oh là là est-ce que non 5 balles de match oh la feinte il a volé la technique de Grimm double feinte double feinte le service oh est-ce qu'Amin va le prendre ce premier set oh il le fait hop pour Amin ça change de side oh il le prend ce premier set incroyable oh la 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 Treton ah parce qu'Amin est trop grand on a des problèmes de caméra apparemment c'est bon c'est vrai mon cher c'est bon on va changer le cadre mon cher Camille tu vois qui en deuxième set prendre bah Treton il a montré un gros niveau quand même on voit le set 1-0 dans le BO3 1-0 dans ce match mais juste Treton il n'arrive pas à trouver la solution contre Amin il n'arrive pas à jouer son jeu mais en fait je te dis Amin c'est vraiment ça c'est le style simul-arbre c'est exactement ça il ne bouge pas il ne bouge pas il met les points il donne du rythme par contre bon Treton c'est quand même là il donne son cul aussi parce qu'il a fait là là Treton il est énervé on rappelle qui a besoin de revenir Treton qui joue très très bien et qui n'est pas carré par un champion broken dans cette discipline oh la la il a renvoyé encore oh et là Treton qui commence à se chauffer il commence à avoir du gros niveau Treton il est très concentré on l'a vu de toute façon même dans les matchs contre Grimm ou dans les matchs où il gagne 10-0 il joue tout le temps sérieux il est là pour gagner revers revers encore et ça fait 5-1 premier point d'Amin est-ce qu'il peut revenir ? comme dans le match contre Étoile 5-2 Amin c'est quelqu'un qui est fort dans le mental qui remonte bien mais j'aime beaucoup l'attitude un peu agressive de Treton qui s'est un peu remis dedans c'est ça il est revenu très fort dans ce début de match en fait ce match c'est revers contre coup droit t'es en train de dire Kamel que c'est une opposition de style ? ouais c'est une opposition de style c'est exactement ce que je cherchais peut-être t'as les mots toi le ying et le yang il fait que des revers Treton qui du coup tombe dans le piège d'Amin il joue au revers mais à ce jeu là il va perdre à moins qu'un alors que l'arbitre s'est fendu d'un sourire quand il a vu cette puissance de Treton elle a touché ? non elle n'a pas touché elle l'a touché 7-3 elle n'a pas touché 7-3 je rigole Treton le service c'était magnifique le smash magnifique renvoyez le smash Amin eye of the tiger 7-4 il a le service très beau service d'Amin mais Treton il va pouvoir aller chercher une nouvelle place mais Treton qui monte une super défense 8-4 8-4 c'est pas fini c'est pas fini quelle défense du joueur suédois Treton oh et encore il s'excuse en plus la grosse chatte c'est en plus ça a fait rire la régie j'aurais célébré 14 balles de match il me rend fou les gens qui s'excusent quand ça a touché il est 15 il veut se faire plaisir il a des points d'avance mais méfiez-vous c'est pour préparer le troisième set Julou qui dort attention je fais exprès je fais exprès j'ai rien dit tu crois que j'ai l'été non j'ai exprès c'est l'eau qui dort tu connais et ça fait 1-1 dans ce BO3 quel match ? 7 finales match de fou quel match ? match de fou pour l'instant il y a des matchs très serrés il y a eu 11-6 11-4 11-5 pardon donc c'est un peu similaire mais dans le style il a soif Treton petite pause si si il fait chaud il fait chaud de haut il fait chaud de haut je l'accorde est-ce que quelqu'un peut l'emmener à la niche si c'est possible c'est débatteur carnage imagine lui donner pas d'eau voilà si vous voulez tourner vous pouvez c'est comme vous voulez les gars après me dites pas c'est parce que j'ai tourné que j'ai perdu c'est un peu parlé exactement mon cher après on soutient toujours l'underdog et c'est vrai que c'est Amine qui est 83ème ATP c'est Amine qui remonte la table donc forcément on va on va essayer de remonter comme ça et ça fait 2-1 j'étais omnibulé par là non mais j'ai beaucoup aimé ton casting et là c'est 3-1 Amine qui lâche le putain peut-être un peu saoulé de la situation mais là attends il est dans sa forme finale il ouvre la bouche quand il joue et là il est très très fort respire respire allez très bon service Treton qui renvoie il est solide Treton Treton qui craque il va envoyer de la force 4-2 service Treton manque de mental elle touche elle touche elle touche l'arbitre il dit que non non rigole service Treton super puissant 5-3 service Amine là s'il revient à 5-5 Treton va commencer à trembler exactement parce qu'on rappelle 1-1 dans le BO3 ça va très très vite le ping-pong le tennis de table oh là là 5-4 5-4 attention Treton qui prend beaucoup de risques en ce début de match est-ce qu'il ne fallait pas le garder pour plus tard Camel les genoux qui tremblent les coudes qui pleurent service Treton service Treton j'aime trop comment il bouge son autre main quand il tire 7-4 ça c'est nul ça Amine il y a grand corps malade qui joue il est en train de se transformer attention et ça marche alors ça c'est le haut de déconcentration qui fait qu'il rate son service c'est tellement bien joué oh mais attention Lett bien évidemment l'arbitre a confirmé 7-6 alors peut-être oh est-ce qu'il va le faire Amine Treton Treton on rappelle il doit garder une longueur d'avance s'il veut garder son match et c'est ce qu'il va faire 8-6 il faut dire Camel à ce niveau-là de la compétition aïe 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 elle n'a rien de touché mais elle ne touche pas 9-6 beau service de Treton là 9-7 changement de service là il peut revenir à 9-9 et le mettre dans la merde le service est très bon le revers oh non ça a touché son doigt ça a touché son doigt et 17 il peut revenir mais il n'a plus le droit à l'erreur balle de table plus le droit à l'erreur le service il touche du bout du bout oh la 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 c'est Treton quel match très beau match bravo bravo Treton qui passe à la table supérieure Amine qui s'écroule mais c'était Ariane là t'as joué ton jeu qu'est-ce que t'en as pensé de ce match ? non c'était toujours pas moi non franchement j'ai élevé un peu mon jeu c'est vrai que là j'ai joué ce que je devais jouer mais Treton il est fort il a une très bonne défense et j'espère que quand même je t'ai fait plaisir Camel je te jure t'as trop bien joué t'as trop bien joué et là maintenant tu vas commenter avec moi Etoile tu peux aller te faire c'est ce qu'on fait à chaque fois que quelqu'un sort il commente t'as été une légende franchement t'as été trop bon je te jure t'as été trop bon mais on a fait un beau match revanche après on a essayé de te hype il y aura une revanche en off on vous dira les résultats très bientôt si tout se passe bien non t'as bien joué t'as bien joué j'espère que t'es sincère non je te jure voilà t'as bien joué là t'as joué comme quand tu joues au loco après Treton il est fort Treton il est plus fort que toi sur le papier et il est là depuis 11h aussi il est là depuis 11h30 et faut dire aux gens qu'il y a des profs de ping-pong ici oui il s'est bien fait coacher et à un moment il a dit je vais rejoindre le club voilà il a dit je vais reprendre en club donc là c'est Treton contre Cabochard je dis contre Aldé contre Cabochard aussi à chaque fois que je les confonds je dis Aldé Cabochard c'est un compliment de dire Aldé Cabo il est trop concentré il est focus de fou pardon pardon désolé il a dit je joue laisse moi tranquille ah c'est comme ça ok les amis là on rentre dans le sérieux on rentre dans le jure je rappelle c'est des BO3 vous allez pouvoir commencer quand vous voulez tu vois qui gagner parce que Cabo aujourd'hui il n'a pas été à son top 5 un peu comme toi moi je vois Cabo parce que Treton je te le dis honnêtement il est un peu sur côté il vise un top 3 mais je jure il n'a pas le niveau du top 3 et Cabo sa force je le jure c'est comment il reste focus regarde non mais Cabo c'est un jure de BO3 de BO5 t'as vu comment il n'a aucune peine sur des balles de chauffe il n'a aucune âme ce type il s'en fout il gagne 10-0 il t'envoie un smash c'est grave il n'y a pas il n'y a rien aucune pitié il m'a mis un smash je ferai une balle de 3 mais après quand il te fait un truc il te dit pardon 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 c'est ça c'est pas grave en tout cas c'est comme vous voulez vous avez fait la balle de 3 c'est bon service Treton 0-0 c'est parti BO3 Cabo Charcot Treton ça ne va pas toucher 1-0 1-0 Cabo qui n'arrive pas à trouver son mais quand je l'ai vu il était mille fois plus fort ouais t'as vu c'est ce que je dis aussi mais non 2-0 après c'est le début je pense qu'il stresse un peu aussi ouais je pense qu'il y a du stress après il a eu une journée aussi il s'est entraîné toute la journée pas au ping pong à quoi ? à lol ah oui ça prenne l'énergie mentale donc là il a dû enchaîner il est arrivé il n'a pas eu le temps de s'échauffer comme les mecs sont arrivés à 11h30 du matin non il joue comme un rat et arrête je dis désolé ça me dégoûte ce type c'est pas possible en tout cas il gagne 3-1 pour l'instant et ça on peut pas lui enlever il a un style nauséabond 3-2 ok ok attention vas-y toi t'es pour qui là ? ah moi je suis pour personne je suis objectif c'est le il reprenait ça c'était grave il a un niveau quand même 3-3 on revient changement de service Cabo il a vraiment un bon service il est mignon ce coup là ça fait 3 fois il le rate c'est un B au 3 il le conditionne tu penses ? ouais il fait croire qu'il va tout le temps le rater et après il va le réussir allez Robert il est pas à son niveau frérot je te jure il est super fort et d'un coup t'as un peu il a un manque de concentration il fait un coup c'est le stress bah oui frère c'est le stress après la fois on a fait le tournoi en live bon après il n'y avait pas une prod comme ça oh c'était quasiment la même prod mais c'était quasiment pareil presque à 2-3 détails et il a joué contre Brange qu'en finale il a failli gagner et là il est en train de galérer contre Triton c'est un peu dur mais c'est un B au 3 il y a le temps toi tu penses que le plus fort ça reste Bren pour moi ouais mais Saccor il l'a fait trembler c'est vrai Saccor il s'est là t'es un bon Amine là t'as vu j'encourage les participants mais pourquoi il sert comme ça non il va remonter je te gère il va remonter tu vas voir il va remonter il la renvoie et ça va pas toucher ça touche la raquette après non mais je pense qu'il l'a fait exprès et l'objectivité regarde comment il sert mais tu sais que le service de Triton il est claqué il est nul mais par contre il est là sous le foot droit il est incroyable 9-5 par contre on arrive au 11 oh non c'est injuste il a pas de chance c'est injuste il a pas de chance alors que Triton a toute la chance du monde frérot tu perds l'énergie tu perds l'énergie là l'underdog oh non Triton c'est trop non 1-0 non par contre il a lâché quand il a mis non moi j'annule la victoire normalement non il a tout donné dans ce coup il a tout donné 1-0 c'est un but au 3 on le rappelle voilà pardon on a un objectif non non sa mère non t'es si fort Triton eh oui Triton qui peut le faire avec beaucoup de chance on peut avoir un 1-1 dans ce go 3 ce sera un 2-0 car dans ce match ça fait un service Triton il n'arrive pas à contrôler la balle il a un revers de merde c'est son point faible il faut attaquer là dessus service de merde revers de merde bien sûr je te le dis à toi je le dis pas à Cabo ce coup il arrive pas à le mettre plus tard changement de stratégie 3-1 service au revers on le déstabilise incroyable on change de tous les côtés 4-1 4-1 en fait c'est ça qui est bien en fait c'est ça qui est bien avec le BO3 c'est que tu peux revenir mentalement t'as le temps de revenir mentalement si tu stresses tu te mets dans le truc on va pas voulu trop la ramasser c'est ça qui est presque concentré sur le match vas-y vas-y Cabo il est en train de faire une leçon 6-2 arrête non arrête non tes smash ils sont admirables mais le bruit non non arrête non non on va lui mettre des points de pénalité s'il faut que tu lui mais Angeli il joue au tennis c'est fascinant c'est vraiment parce qu'il a fait du tennis ah ouais ah mais ça se voit il est là ah non mais il bouge tout son corps à chaque fois voilà voilà et voilà là il n'y a plus de cris là 9-3 c'est ça Cabo rappel on favorise là toujours celui qui monte 10-3 balles de match balles de match est-ce qu'il peut revenir balle de 7 oh balle de 7 c'est vrai Cabo est lancé pas un mot pas un sourire bravo les gars c'est un petit raclet quand même petit raclet là petit raclet ouais 11-3 merci beaucoup monsieur l'arbitre vous faites un très beau boulot vous êtes incroyable en plus vous êtes beau ça ça joue tu te trouves ? moi aussi je le trouve très charmant ok ok non je le trouve très charmant si il a un petit charme quand même alors que toi Treton c'est pas ça mais le ping pong ça non il a un petit charme aussi Treton si il a un petit je te jure un petit look on dirait un peu un mec de Twilight un peu on dirait un mec d'Angleterre ouais 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 t'as capté si vous voulez faire une petite pause boire de l'eau vous nous dites ok non ça je vous dirais 0-0 c'est parti 1-1 dans le 3 cette finale celui qui gagne mon tra allez 1-0 1-0 pour Treton c'est concentré y'a pas un mot rien moi je dis viens on laisse le bruit de la balle parler ouais je te jure des fois je kiffe trop faire ça ça fait du bien les gars jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait 6 points on parle plus allez oh la la là c'est toujours allez allez C'est bon. 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 Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bravo. C'est bon. 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 C'est bon.